Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, faut-il répartir les immigrés dans les campagnes ? Non, moi ce qui me choque, c'est qu'on ne donne pas à l'immigration l'importance qu'elle a en termes de politique, c'est-à-dire qu'on traite ça de façon amateur. On dit oui pour ou contre, on se fait du mal vraiment dans un débat, j'insiste, c'est un petit jeu auquel on joue, on ne traite pas l'immigration comme un sujet professionnel, sérieux en politique, qui nécessite une politique complète, avec plein de paramètres. Et je vais l'expliquer davantage juste après, mais avant vous avez suivi peut-être ce fait divers, ou juste pour montrer l'hypocrisie, parce que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur les campagnes, que les campagnes qu'on votait Macron, que Macron nous trouve les campagnes qu'on votait pour lui, parce que c'est ça la définition de jouer sa peau, qui a vraiment subi les conséquences de sa politique. Et en seconde partie, les médias, une arme de propagande massive ? Maintenant, j'insiste, ce pouvoir de déterminer qui est le gentil, qui est le méchant, c'est le seul pouvoir qui compte. Il n'y en a pas d'autre, vous contrôlez tous les autres pouvoirs avec, parce que vous contrôlez les élections. Vous contrôlez, si la narration vous permet de dire, voilà la gentille, voilà la méchante, c'est comme les westerns de John Ford, il y a le chapeau blanc, il y a le chapeau noir. Et donc, vous arrivez, les élections de Macron, c'est quoi ? On crée un chapeau noir, on crée un chapeau blanc, et ensuite, à la fin, le gentil a gagné, tout le monde rentre chez lui, c'est terminé. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Moriot est un essayiste, analyste et conférencier très en vue. Passé par Normalsup, il obtient un doctorat en neurosciences cognitives et économie de la connaissance préparé à Polytechnique. Auparavant, il avait obtenu un doctorat en relations internationales et soutenu également un doctorat en littérature. C'est donc un être très complet que nous recevons ce soir. Ses prises d'opposition font grand bruit et déplaisent aux médias du système. Il faut dire que c'est un acteur majeur du mouvement Antipas. Mais le mainstream, il n'en a que faire, car c'est une véritable bombe virale sur YouTube avec ses 625 000 abonnés. Cette star du streaming est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Idriss Addercan. Voilà, nous y sommes. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bistro Liberté. Alors près de 400 000 vues pour notre précédente émission avec un invité, Juan Branco. Alors nous enregistrons ce nouvel épisode. Un immense merci donc à vous tous qui nous regardez, à vous qui nous soutenez, à vous qui vous abonnez à TVL. Et bien sûr, à vous qui nous mettez des pouces levés ou nous laissez des commentaires. Ce succès, c'est d'abord le vôtre. Et bien sûr, merci aussi aux meilleurs des publics d'émission. Ici présent, on peut les applaudir. Alors, nul doute que cette nouvelle émission va encore faire exploser les compteurs. On est donc ravis de le recevoir. C'est un nouvel invité dans la catégorie et poids lourd en popularité, on l'a dit en introduction sur les réseaux sociaux. Idriss Aberkane, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Idriss, vous le savez, cette émission, elle ne serait rien sans ces précieux sociétaires qui vont nous accompagner tout au long de la soirée avec lesquels vous allez débattre ou plutôt discuter dans quelques instants. à savoir donc cette semaine, dans l'ordre alphabétique, tout d'abord, un petit nouveau, Mike Borowski, on est ravis de l'accueillir. Le mousquetaire le plus incorrect du journalisme qu'on retrouve chaque jour sur sa chaîne YouTube qui cartonne aussi, Gérard Info. On est donc ravis de vous recevoir, de te recevoir, mon cher Mike. Bienvenue. Bonjour, merci. À tes côtés, un peu plus loin, Pierre Gentillet. On ne le présente plus, notre fidèle sociétaire et avocat le plus incorrect du PAF, bien connu des téléspectateurs de CNews. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. À vos côtés, Pierre, Stella Kamga, qui n'a pas besoin de RMC pour rester une vraie grande gueule. La preuve avec son dernier livre, La France n'est plus la France, aux éditions du Verbeau, ça ne s'invente pas. Bonsoir, Stella. Bonsoir, Eric. Ravie également de vous retrouver. Enfin, mon désormais fidèle écuyer, le piment de cette émission, notre Laurent Baffi des temps modernes, celui grâce auquel nos détracteurs nous font la plus belle des promos sur Twitter. Alors, le pauvre, il a même été bombardé d'insultes et même de menaces après sa première apparition à notre émission sur TVL. On s'est donc dit, avec Martial Bill, le DG TVL, qu'il fallait pour le remercier et nous faire pardonner, le réinviter et même lui créer un poste sur mesure et qu'il devienne notre invité permanent. C'est donc un peu un nouveau poste qui s'écrit. J'ai vu ça ce week-end sur France Télévisions. Le nom de vos statuts de De Chavane. Bref, il n'est jamais content. C'est même le nom de sa chaîne YouTube. Je ne suis pas content TV. Greg Tabibian, ravi de te retrouver. Il va falloir changer le nom de cette chaîne parce que tu es content maintenant. Oui, oui, très content. Très content. On verra dans deux heures. Bon, ça va mieux quand même avec tout ce cheat storm qu'il y a eu là, à ton égard ? Ça va mieux. Mais bon, il faut le remercier quand même, Tristan. Je voudrais qu'on applaudisse tous. Tristan Mendes-France a quand même au moins apporté 80 000 vues. Si le mec n'a toujours pas découvert l'effet stressant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle l'effet stressant. Alors, Idriss Aberkane, avant que nous débattions tous ensemble de l'immigration et des médias, je souhaiterais que nous revenions pendant tout d'abord une petite trentaine de minutes sur certains sujets qui ont attiré notre attention ces derniers jours et sur lesquels, bien sûr, ceux qui nous regardent apprécieront d'écouter vos analyses qui sont toujours, je le disais, d'une grande acuité et très instructives. Alors, le premier sujet sur lequel j'ai envie de vous interroger, cher Idriss, c'est évidemment la victoire de la coalition de droite lors des élections législatives anticipées qui se sont tenues le week-end dernier à la suite de la chute de Mario Draghi. C'est donc la coalition réunissant Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et donc la désormais célèbre Giorgia Meloni qui l'a emporté. Est-ce que vous pensez, Idriss, que cette coalition aura véritablement les moyens de gouverner, notamment face à l'Europe, dont, je le rappelle, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déclaré, je cite, que si les choses allaient dans une direction difficile, c'était avant les élections en Italie, avec l'élection de Giorgia Meloni, elle avait, je la cite, des instruments de pression comme cela était le cas pour la Pologne et la Hongrie, c'est-à-dire des sanctions possibles. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration de la chef de l'exécutif européen ? Qu'est-ce que ça dit de l'Union européenne, cher Idriss ? Évidemment, ça ne peut pas envoyer un message démocratique à partir du moment où on dit clairement, officiellement, en position officielle, pas seulement sur une chaîne de télé, etc., mais pendant les heures de bureau, pour ainsi dire. Les Italiens, s'ils ne votent pas comme il faut, nous avons des moyens pour leur faire payer. Bon, je vois mal comment on peut présenter ça comme démocratique. Ensuite, les coalitions hétéroclites en Italie, c'est un peu la norme, c'est devenu la norme. Dans les démocraties parlementaires, on a eu des coalitions plus alambiquées que ça. En Israël, on a eu un parti arabe qui s'est allié avec Naftali Bennett, qui était encore plus à droite que Netanyahou. Donc, on avait les arabes et la droite de Netanyahou qui ont gouverné, entre guillemets, ensemble. C'était envisageable. Arabes musulmans, pas arabes chrétiens, etc. En Italie, on a eu le mouvement 5 étoiles, on a eu des grands écarts plus larges que ça. Là, Salvini Berlusconi, ce n'est pas la première fois. Je veux dire, l'équivalent, Forza Italia, Il Popolo della Liberta et la Lega qui se coalise, ça, ce n'est pas vraiment nouveau. Maintenant, il y a deux analyses là-dessus. Ça dit quoi, des rapports de l'Union européenne et des États membres qui la composent, plus largement, de la démocratie, quand même ? Ça veut clairement dire que l'Union européenne n'est pas démocratique, mais ça, on le savait déjà. Ursula von der Leyen a été recyclée alors qu'elle a été une ministre de la Défense absolument exégrable et incompétente. En Allemagne, ce n'est même pas tant qu'elle était exégrable. Explique très bien, c'est ça. Oui, vous savez ce qu'on dit dans les pays germano-scandinaves, à Bruxelles, personne ne vous entendra crier. Donc l'idée, c'était de la dégager à Bruxelles et malheureusement, alors il y a eu le fameux cas avec, j'ai oublié comment il s'appelait, l'incident diplomatique en Turquie où protocolairement, elle avait été mise en retrait d'une personne qui était un tout petit peu au-dessus d'elle si quelqu'un se rappelle du nom de ce monsieur. Et donc, elle a voulu marquer son territoire. Et pour marquer son territoire, il n'y a rien de mieux que de prendre des positions comme ça, à l'emporte-pièce extrême. Et bon, c'est scandaleux. Je suis tout à fait d'accord avec Henri Guénaud, pour le coup, voilà, ça m'arrivera, de dire qu'elle aurait dû être réprimandée. Mais il n'y a même pas de circuit pour la réprimander, en fait. Il n'y a même pas de circuit. Alors s'il y a eu le circuit de la rue, les Italiens ont enlevé le drapeau de l'UE de certaines mairies. Et ils ont voté comme ils ont voté. Maintenant, est-ce que ça va vraiment faire la différence ? Je suis moins convaincu. Je sais que François Asselineau avait dit que c'est carrément un bluff. Donc ça, c'est la position dans le spectre sur ce qui va se passer avec cette coalition. La position d'un extrême donné, je ne dis pas que François Asselineau est extrême, mais sur le bord du spectre, on va dire, c'est que ça va être comme en Grèce. C'est comme Tsipras. Il y a un enthousiasme, mais en fait, il ne va rien se passer. Et puis l'autre position, c'est de dire, regardez, on a un revenant de la politique comme Berlusconi qui avait été assassiné politiquement parce qu'il s'était notamment opposé à la guerre en Libye. Il ne faut pas l'oublier. C'était un contexte très important de la sortie de ces gros dossiers. Et dans ce cas-là, peut-être que Berlusconi n'ayant plus rien à perdre, va se dire, allons-y, on va faire quelque chose de courageux qui pourrait être un éventuel Italexit. Mais personnellement, je n'y crois pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le spread actuel, donc la différence de taux d'intérêt pour l'emprunt italien et allemand, si l'Allemagne déconne trop, c'est elle qui va le payer en réalité. Et puis, comme l'avait rappelé Charles Gave, qu'il faut bien citer là-dessus, parce qu'il a été repris, mais il a parfaitement raison, l'Italie n'a pas besoin des marchés financiers pour boucler ses fins de mois, contrairement à la France. Et ça, ça fait toute la différence en matière de négociations. Alors Idriss, j'aimerais qu'on aborde également avec vous un sujet qui occupe sans doute un peu moins l'actualité médiatique que par le passé, mais qui reste essentiel à nos yeux et que vous traitez d'ailleurs très régulièrement sur votre chaîne YouTube, c'est évidemment la Covid-19, alors que les autorités ont lancé une campagne pour inciter les gens à la énième dose de rappel. On entend une petite musique sur une éventuelle huitième vague, je crois, donc de Covid avec une hausse des contaminations et des personnes à mise en réanimation. Alors on va faire très attention à ce qu'on dit parce qu'on est sur une plateforme où on n'est pas tout à fait libre par rapport à ce sujet, mais qu'est-ce que cela vous inspire et surtout, est-ce que vous pensez, chère Idrissa Barkhane, que nous en avons fini avec les mesures liberticides ou qu'elles pourraient de nouveau revenir ? Là, je pense que tout le monde connaît la réponse à cette question. À partir du moment où un pouvoir se rend compte qu'il peut supprimer les libertés en temps de crise, il va être forcément tenté de créer des crises pour supprimer davantage de libertés. Alors les libertés, ça a une valeur de bilan, ça vaut de l'argent, ça vaut même des vies puisque des gens meurent un fusil à la main pour protéger des libertés. Donc quand on peut séquestrer le bilan d'une entreprise pour un oui ou pour un non, on dit voilà, je ne vous aime pas, je n'aime pas ce que vous avez fait, il faut voir avec les camionneurs par exemple, comment leur compte Paypal a été séquestré. On a une journaliste suisse, elle s'appelle Amel Debet, son compte Paypal a été séquestré aussi. Quand on peut séquestrer des trucs pour rien, on va créer de nouveau rien, ça ne coûte pas cher. Donc on peut séquestrer la comptabilité d'une entreprise, on peut séquestrer le Paypal ou le Patreon, ce n'était pas le Patreon, mais c'était une cagnotte, ça devait être l'Ichi, une cagnotte des camionneurs canadiens où on avait dit qu'ils étaient fascistes, tout à fait, et qu'ils étaient nazis même, mieux que ça. Et c'est ça d'ailleurs, on va en reparler dans l'émission, le pouvoir absolu de déterminer comme ça sur un point de point de loi, oui, qui est dans le camp du bien, qui est dans le camp du mal. Des gens qui ont une croix gamée tatouée sur le bicep sont dans le camp du bien, par contre des camionneurs qui défilent avec leurs enfants sont dans le camp du mal. C'est cette hubris absolue, cette arrogance complètement folle qui est typique des fins d'Empire. Eh bien, dès lors qu'on peut séquestrer des choses pour rien, on va créer de nouveau rien. Je rappelle que la cinquième dose, c'était une théorie du complot. J'avais parlé, d'ailleurs ma vidéo a été censurée, devant Martin Blachier, j'avais dit ce qui nous attend, c'est un abonnement, parce que je suis biologiste de formation, j'ai fait mon master de biologie à Paris 5, et je sais très très bien, d'ailleurs j'ai été vacciné contre la corruption pharmaceutique, dans le sens où, en 2014, je me suis fait inoculer contre la grippe. Je suis conférencier, une extinction de voix, pour moi, c'est une catastrophe. Et j'ai la grippe tous les ans. Donc, en 2014, je dois voyager en Chine, un ami médecin me convainc d'aller me faire inoculer contre la grippe. Donc, je me fais piquer, j'ai des effets secondaires immédiats, réaction allergique, je reste au lit deux jours, je me dis, au moins je n'aurai pas la grippe. J'arrive en Chine, j'ai la grippe d'extinction de voix. Donc, là j'ai appris. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu m'as une première fois, très bien, une deuxième fois, c'est de ma faute. Donc, je savais très bien que sur des virus qui ont une très grande variabilité, comme influenza, comme certains adénovirus, bien entendu, comme les coronavirus, c'était un abonnement qui allait être lancé. Et donc, bien évidemment, cette vidéo avec Martin Blachy a été censurée. Mais là, exactement comme pour Greg Tabibian, FS13 sur les réseaux, tout de suite, la censure. Et on en a parlé encore plus. Et on en a parlé encore plus, évidemment. Et les extras sur TikTok ont fait des millions de vues, mais littéralement des millions de vues. Parce qu'au bout d'un moment, ce genre de vérité ne pouvait pas être cachée. Votre opinion, Idrissa Berkane, sur l'engagement d'Emmanuel Macron de verser près d'1,6 milliard d'euros au fond de Bill et Melinda Gates contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Alors, est-ce que Bill et Melinda Gates ont besoin d'argent ? C'est une question. Voilà. Bon, mais ce n'est pas une question, en fait. Est-ce que le troisième homme le plus riche du monde a besoin d'argent ? Réponse, non. Sachant que sa fondation est défiscalisée, donc Bill Gates a échappé à tout un tas d'impôts par sa fondation et il a obtenu des dons supplémentaires. Bill Gates n'a pas besoin d'argent. Il a même déshérité ses enfants, c'est vrai ? Oui, mais ça c'est vraiment, c'est un coup de com' quoi, c'est parce qu'il est aussi proche de Warren Buffett, donc oui, il a dit à ses enfants qu'il voudrait qu'il se fasse tout seul. Très bien. Bill Gates n'est pas un self-made man, contrairement à ce qu'on croit. C'est sa mère qui lui a obtenu le contrat clé qu'il a obtenu avec IBM et qui l'a lancé et qui a fait de lui l'homme le plus riche du monde. Mais, quoi qu'il en soit, Bill Gates n'a pas besoin d'argent, d'une part, et d'autre part, Emmanuel Macron nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les urgences, pour les écoles, on fait une rentrée où il n'y a pas assez de professeurs, on n'a soi-disant pas assez de lits d'hôpitaux et ce n'est même pas soi-disant, c'est vrai, on n'a pas d'argent magique, c'est l'heure de la privation et on va aller claquer 1,6 milliard. Donc je rappelle qu'un hôpital en France c'est entre 100 et 300 millions. Un hôpital c'est entre 100 et 300 millions. Ça veut dire qu'on a fait quelque part entre 10 et 20 hôpitaux. On veut donner quelque part entre 10 et 20 hôpitaux à la fondation Bill et Médine d'Igates. Mais du temps du grand Charles... Surtout une période où on a plutôt besoin d'argent. On est à 1 euro près, dit Bruno Le Maire. Exactement. Le problème c'est que Bruno Le Maire a dit ça mais il a aussi dit qu'il ne savait pas compter. Et puis qu'il allait réduire à néant l'économie russe. Bruno Le Maire, il a aussi dit qu'il allait réduire à néant l'économie russe, c'est l'économie française ce qu'il allait réduire à néant. Bruno Le Maire ne sait pas faire une règle de 3. Il a dit oh moi vous savez les mathématiques. Bon, il n'y a pas de problème. S'il était... Il a fait l'ENA aussi. Oui mais ok, il y a des cours de maths à l'ENA, vaguement à ce qui paraît. Mais en tout cas, Bruno Le Maire et les mathématiques, ça fait deux et moi je sais compter. Et donc, quand Bruno Le Maire vous annonce qu'il va mettre à genoux l'économie russe ou qu'on manque d'argent, certes c'est à prendre avec toutes les astérisques nécessaires liées à la personne et à la personnalité de Bruno Le Maire. Idriss Aberké, avant de passer au premier débat avec les sociétaires qui je le vois trépignent d'impatience, eh bien j'aimerais qu'on parle si vous le voulez bien aussi des évolutions du conflit russo-ukrainien. On entend de plus en plus parler évidemment sur les chaînes d'info françaises. Aujourd'hui, d'une défaite de la Russie et même d'une potentielle chute de Vladimir Poutine après la décision de mobiliser partiellement donc en Russie. Quel est votre regard sur l'état du conflit ? Je vous demanderai aussi un petit avis sur BHL après. C'est toujours difficile de définir ce qu'est une défaite, ce qu'est une victoire. L'Ukraine a un bilan territorial qui est mauvais maintenant. Ça c'est un fait. Avant 2014, l'Ukraine avait le Donbass. Maintenant l'Ukraine ne tient plus le Donbass. Quelle que soit la contre-offensive, etc., menée avec le soutien des États-Unis, donc comment ça marche cette contre-offensive ? Les Ukrainiens ont les fameux IMARS qui sont des missiles téléguidés par satellite qui peuvent interrompre les chaînes logistiques russes. Or, à la guerre, on dit que les amateurs parlent de stratégie mais les professionnels parlent de logistique. Les professionnels de la guerre, c'est des logisticiens. Eisenhower était logisticien. C'est même pour ça d'ailleurs qu'il va créer le grand plan d'autoroutes américaines parce que pendant la Première Guerre mondiale, il va traverser tous les États-Unis avec une Ford Model T. Il va se rendre compte de l'état des routes. Il va se dire un jour qu'il faudra qu'on ait des bonnes routes. Et les Ukrainiens sont capables de couper la logistique russe. C'est un fait. Café Poutine, il a dit à partir de maintenant, le Donbass, ça appartient à la Russie. Point. C'est la nouvelle Russie. Deuxièmement, si vous attaquez la Russie, je sors le feu nucléaire. Ça, c'est une méthode de négo de la guerre froide. C'est la méthode de Khrouchev. Ce qui est à moi, est à moi, ce qui est à toi, est négociable. Vous croyez à ce risque nucléaire ? C'est un fait. La Russie est la première puissance nucléaire mondiale. Il n'y a pas besoin de dire qu'il bluffe ou qu'il ne bluffe pas. La Russie a les meilleures technologies nucléaires mondiales aujourd'hui. Les missiles hypersoniques avec de la magnéto-hydrodynamique, c'est du plasma qui est autour du missile qui lui permet d'atteindre des vitesses hypersoniques. On parle de Mach 14 et ça peut atteindre n'importe quel site dans le monde. En fait, c'est comme une fusée, fondamentalement. Ce n'est pas simplement un missile classique. Et genre, ça pourrait atteindre, je l'ai vu, il y avait eu en quelques minutes seulement les pays occidentaux. La Russie peut frapper l'Antarctique en moins d'une heure. C'est tout. Quand vous pouvez frapper l'Antarctique en moins d'une heure, vous pouvez frapper Paris en quelques minutes. Et à partir du moment où il déclare que le Donbass est russe, ben oui, ça veut dire vous touchez au Donbass et là, on va changer de registre. On ne va plus aller dans le registre d'une petite guerre qu'il avait appelée opération spéciale pour des raisons politiques très claires. C'est-à-dire, d'une part, il pouvait escalader. En appelant ça des opérations spéciales, il gardait la possibilité de dire, ah, maintenant, c'est la guerre pour de vrai. Donc, on va beaucoup moins rigoler, on va utiliser des bombardiers stratégiques, etc. C'est des choses envisageables. Mais beaucoup de gens ont dit que Poutine avait perdu. C'est toujours très compliqué. Il y avait un objet, il y avait plusieurs niveaux. C'était elle-même un peu beaucoup passionnément. Cette guerre, Poutine pouvait la gagner un peu beaucoup passionnément. Passionnément, c'était, on faisait sauter l'exécutif à Kiev et on remettait un exécutif pro-russe. Ça, ça n'a pas marché. Il pouvait le faire ? Ça aurait pu, en tout cas, il l'aurait désiré. Il l'aurait désiré. Donc là, il y a une résistance ukrainienne réelle. Ukraino-américaine avec des réseaux d'influence aussi. Voilà. Puis surtout, il y a le fait que les éventuelles élites pro-russes que Poutine aurait pu mettre ont été tellement dissuadées avant que personne n'a voulu sortir la tête à ce moment-là pour dire oui, moi je suis prêt à assumer le pouvoir si jamais Kiev abdiquait en quelque sorte. Donc ça, c'était foutu. Et d'ailleurs, quand on vous dit par exemple que Kiev, c'était une diversion, non, on n'en voit pas les descentes niquées. Ça vient de descente en français. C'est vraiment, il y a beaucoup de mots français dans le russe. Parterre, funiculaire, c'est des mots français en russe. Descente, c'est les parachutistes. Et c'est les russes qui ont inventé ça. Ils sautaient des ailes d'avion. Les mecs, c'était vraiment des vrais casse-cou. Ils sautaient avec un parachute, mais ils ne sautaient pas de la cale, de la soute. Ils sautaient des ailes carrément pendant les années 20. Et il a envoyé donc ces mangeurs de tonnerre, ces troupes ultra spéciales se faire tuer à Gostomel. Et si c'était une diversion, on n'en voit pas les meilleures troupes de son pays se faire tuer à Gostomel. Donc ça, c'est un échec, oui. Mais l'Ukraine a perdu le Donbass. Quelle que soit la façon dont on voit les choses, l'Ukraine sort avec un bilan territorial négatif. Vous vous dites, ah oui, mais ils ont résisté à l'agression. Ok, en 2014, ils avaient le Donbass. Maintenant, ils ne l'ont plus. Et je vais même vous donner un scoop, ils ne le verront plus jamais. Le Donbass, c'est fini. L'Ukraine ne l'aura plus. Donc, on ne peut pas dire que l'Ukraine est gagnée. Et on ne peut pas dire non plus que les intentions russes aient été atteintes dans leur totalité. Mais mon résumé, c'est que c'est un peu comme la guerre Iran-Irak. L'idée des Américains, c'est de détruire les deux camps. Détruire l'Europe, détruire les Russes. Et arriver sur les ruines. Et vous pensez que ce conflit peut quand même dégénérer sur un plan mondial ? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment grâce aux armes nucléaires. C'est horrible de dire ça. Mais c'est grâce aux armes nucléaires qu'on n'a pas atteint, je veux dire... La dissuasion, quoi. Oui, grâce au fait que si jamais ça déborde, là, on atteint vraiment... Et un feu nucléaire tel qu'on ne l'a jamais vu, je veux dire, l'utilisation d'armes nucléaires sur les civils par les États-Unis d'Amérique, Hiroshima, Nagasaki, c'était des bombes A. Ce n'est pas des bombes H. Ce n'est pas des bombes thermonucléaires. Rien que la Tsar Bomba, par exemple. Là, on est à Paris. Ce n'est pas la Tsar Bomba. Donc la Tsar Bomba, c'est le plus gros appareil nucléaire jamais détonné sur Terre, qui n'a détonné qu'à 50% de ses capacités, sous Khrouchev. Elle a détonné en Nouvelle-Zemble, donc une île au nord de la Russie. Et cette Tsar Bomba, si vous la lâchez sur Paris, Melun est complètement rasé. Elle est dans la zone de destruction totale. Et le reste, ensuite, vous avez de la zone de radiation, etc. Comme Tchernobyl, quoi. Non, non, Tchernobyl, c'est rien. Non, Tchernobyl, ce n'est pas une détonation thermonucléaire. Tchernobyl, c'est une contamination. Non, mais ce que je veux dire, le résultat, ce serait qu'après, on peut... Non, Tchernobyl, c'est de la contamination. C'est-à-dire, les bâtiments ne sont pas aplatis. Une bombe thermonucléaire, il y a une tour, il n'y en a plus. C'est un parking. Et ensuite, oui, il y a la contamination nucléaire, notamment au césium, etc. Et à l'iode. Mais ça, ça vient après. Et ça, oui, c'est de Tchernobyl. Mais ça, c'est sur toute la France. Si ça détonne à Paris. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes niveaux de destruction aujourd'hui. Et en plus... Ah oui, l'effet radioactif, ce serait au-delà, même. Bien sûr. Non, mais en fait, en réalité, c'est même dans toute l'atmosphère. Dans les années 50, par exemple, James Lovelock, biologiste anglais qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est un grand génie de la biologie, il avait découvert des traces de DDT dans le lait maternel des femmes esquimaux. Des femmes inuites. Techniquement, esquimaux, c'est censé être une insulte. Ça veut dire mangeurs de viande. Ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Dans le lait maternel des femmes inuites, il y avait du DDT. On n'a pas aspergé... Enfin, l'aspergation de DDT, ce n'est pas pareil qu'une bombe atomique. Donc, le monde entier serait contaminé, bien sûr. Pas à des taux... Je veux dire, les Brésiliens, les Argentins ne seraient pas dans des taux mortels. Mais ça serait une catastrophe dans tous les cas. Personne ne gagne une guerre nucléaire. D'ailleurs, Omar Bradley avait dit que la seule façon de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la commencer. Donc, ça, c'est un fait. On ne peut pas gagner une guerre nucléaire. Personne ne gagne une guerre nucléaire. Ça n'existe pas, le gagnant d'une guerre nucléaire. Sauf quand il est le seul à détenir l'arme atomique, comme les États-Unis, en 1945. Mais vu que ce n'est plus le cas, il n'y a pas de gagnant. Donc, oui, cette guerre aurait pu bifurquer. On le voit dans le comportement de certains pays, d'ailleurs. On le voit. Certains pays ont dit, même les Polonais qui sont dans l'OTAN ont fixé des limites. On dit, ça, c'est hors de question. Et même les Américains ont interdit aux Ukrainiens de frapper des cibles sur le territoire russe avec leur IMARS et avec leur enseignement satellite. Donc, c'est pour ça que si Poutine déclare que le Donbass est russe, il peut très bien arrêter la guerre et dire, bon, maintenant, c'est simple. Même si j'ai tout perdu, même si vous étiez prêts à envahir l'Isichance que j'avais repris il y a deux mois, eh bien, maintenant, c'est du territoire russe. Donc, si vous y touchez, dernière question pour cette introduction, on va dire, à cette émission. Quelle a été votre réaction à la courageuse, quand même, et très remarquée, intervention du soldat Bernard-Renri Lévy aux côtés des forces ukrainiens ? Oui, limite, je n'ai plus envie de tirer sur les ambulances, honnêtement. BHL, la seule façon de le voir pour moi, maintenant, c'est de la psychologie. Vous avez eu cette photo ? Oui, oui, mais ce n'est pas la première. Il y a celle où il est sur la pointe des pieds avec des pêches mergats, etc. Bon. Donc, OK, pour moi, ce n'est pas bien de se moquer de quelqu'un qui est malade. Et en fait... Non, c'est du domaine... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire... Peut-être pas psychiatrique, mais je pense, honnêtement, mon interprétation, c'est que son papounet, l'a pas suffisamment reconnu et qu'il a besoin de montrer « Regardez, regardez, je fais des trucs. Regardez, regarde papa, reconnais-moi. » Je pense vraiment qu'on est à ce niveau-là. C'est-à-dire, il a besoin de montrer à son défunt papounet, maintenant, qu'il est quelqu'un. Et donc, oui, il va dire qu'il ne met pas de casque et il part avec une chemise charvet à 500 euros ouverte. Il a dit qu'il n'avait pas de casque parce qu'il voulait laisser ceux qui en avaient vraiment besoin. Oui, puis Olivier Delamarche a finement commenté que chez BHL, de toute évidence, la tête n'est pas un organe vital et qu'il n'avait pas besoin d'avoir un casque. Je veux bien croire à cette interprétation. Mais bon, je ne sais plus qui avait dit « BHL, c'est quelqu'un dont l'ego a détruit l'intelligence. » Et je suis tout à fait d'accord. C'était quelqu'un de relativement brillant dans sa jeunesse. Et je pense vraiment que son ego a détruit son intelligence. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas se moquer. Après tout, ça peut nous arriver à tous. Si demain, j'étais milliardaire comme lui ou que j'avais l'accès à tous les médias comme lui, etc., peut-être que je deviendrai, je ferai pareil. Je me mettrai à faire des pauses sur des zones de guerre. On ne va pas empiéter sur le débat de tout à l'heure, mais les médias, finalement, lui accordent une légitimité quand même certaine puisqu'il l'invite tous. Parce qu'il a un réseau, le carnet d'adresse de BHL, c'est les pages jaunes du Bouche-du-Rhône sur 30 années consécutives. C'est sérieux. BHL, il est dans l'édition, il est dans les médias, il peut avoir le New York Times. C'est quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps dans le secteur de la presse. Donc, les journalistes qui se rappellent encore un petit peu... Il n'est pas que dans la presse, en politique, mais on se souvient l'influence qu'il avait eue auprès de Nicolas Sarkozy. Oui, comme une certaine ministre de l'étranger. Oui, parce que BHL a aussi le soutien de la CIA. Ça, c'est un secret de Polychinelle. Je pense que même Pierre Payan a dû en parler. En tant qu'il est vendeur de guerre, en fait. BHL peut vendre une guerre. On a besoin d'influenceurs pour vendre une guerre. Qu'est-ce que vous voulez par soutien de la CIA ? Le soutien de la CIA dans le sens où il va dans le sens de ce que la CIA aimerait en termes d'influence politique. Par exemple, vendre l'intervention en Yougoslavie. Quelqu'un comme Emir Kusturika... Ça ne veut pas dire directement qu'il a des rapports avec la CIA ? Si. Le principe d'un rapport avec des services spéciaux comme la CIA, c'est que ce rapport doit être, autant que faire se peut, indirect. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir un déni plausible. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui se présente avec une cravate, avec un badge Monsieur Sylvestre et puis la CIA qui dit « Bonjour, moi c'est la CIA, tac tac ». Non, il faut un déni plausible. je suis un guignol en face. Il y a un intermédiaire qui dit « Voilà, écoutez, il serait dans l'intention de notre gouvernement que la France soutienne une intervention en Irak, par exemple. » Il nous semble que, et c'est ce qu'avait fait Berlusconi, Berlusconi était en odeur de sainteté. Tout le monde savait qu'il avait des prostituées mineures, tout le monde savait ça. Mais à l'époque, Berlusconi était en odeur de sainteté parce qu'il soutenait la guerre en Irak. Quand il s'est opposé à la guerre en Libye, alors là, là d'un coup, tout est ressorti, bonga bonga, tout ça, tous les dossiers sont ressortis du jour au lendemain. Et c'est justement aujourd'hui parce qu'il n'a plus rien à perdre qu'il fait partie de cette nouvelle coalition, en effet. Merci Idrissa Berkheim. Écoutez, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec ce premier débat sur l'immigration. A tout de suite. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. TerreDeFrance.fr Faut-il répartir les immigrés dans les campagnes ? L'immigration, une solution face à la dépopulation et la désertification des campagnes ? Opposition ruraux-urbains. Quel avenir pour une immigration en France ? Donc le premier débat de cette nouvelle émission de Bistro Liberté avec, je le disais, l'intervention de nos sociétaires. Donc je le rappelle, Pierre Gentillet, Stella Camilla, Mike Borowski et mon fidèle Greg Tabibian. Ça va, il est content ? Hâte de me demander ça à chaque fois. Mais je veux qu'il soit toujours content. Bon, ça monte ou pas ? Non, ben ça va, hâte d'intervenir. Hâte d'intervenir. Voilà. Donc, alors, on va passer donc à cette nouvelle partie, donc ce premier débat concernant bien sûr l'immigration. Alors, lors d'une intervention le 15 septembre dernier devant les préfets à propos du futur projet de loi sur l'immigration, ça n'aura échappé à personne. Emmanuel Macron a suggéré de répartir les immigrés autrement, notamment en zone rurale. Selon Emmanuel Macron, notre politique qui consiste à accueillir les nouveaux arrivants dans les quartiers les plus pauvres est absurde, je cite, et doit être réformé. Alors, donc, premier tour de table. Là, vous allez tous vous exprimer. Quelle a été votre réaction à cette nouvelle proposition du président de la République, Emmanuel Macron ? Je vais quand même donner la priorité quand même à Idriss, pour commencer, puis je vous fais tous réagir très rapidement, Idriss. Pour moi, on reproche à beaucoup de gens d'être populistes, etc., mais ça, ça fait vraiment partie des déclarations qui ne sont absolument pas réfléchies. Il n'y a pas un plan derrière, c'est une déclaration un jour pour mobiliser une certaine audience, mais on sent un amateurisme général. En fait, ce qu'on ne comprend pas, l'immigration, c'est une sorte de jeu qu'on joue d'un point de vue médiatique. L'immigration, c'est une politique. Une politique, ça se prépare, ça se rationalise, c'est comme aux échecs, on réfléchit, c'est une politique. Et en fait, en rendant l'immigration une sorte de sujet médiatique avec une restriction du débat à pour ou contre, ce qui ne veut rien dire, c'est dans une voiture, pour ou contre l'accélérateur, pour ou contre le frein. Il y a des moments où une voiture doit freiner, il y a des moments où elle doit accélérer. Et on va tisser cette métaphore, d'ailleurs. Donc, vraiment, cette idée... Vous allez sursauter quand il a dit ça ? Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on a réduit l'immigration, qui est une politique sérieuse, qui est un vrai sujet, à pour ou contre, bien ou mal, et vraiment, comme dans une voiture, pour ou contre le frein ou l'accélérateur, pour ou contre le volant. C'est là, vous voulez réagir ? Oui, alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, moi, j'avais pensé à retrouver une carte de toutes les principales campagnes qui ont voté pour lui aux dernières élections. Et donc, toutes ces personnes-là qui ont voté pour lui et qui estiment que l'immigration, c'est une chance pour la France, il faut envoyer les chances de la France dans ces milieux ruraux-là. On épargne, bien sûr, tous ceux qui ont voté contre lui parce qu'ils ont voté contre lui, donc ils sont contre l'immigration, mais ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, il faut envoyer les chances de la France à bas parce que, sincèrement, parce que, sincèrement, nous autres qui vivons à Paris et qui voyons à peu près comment ils se comportent. Moi, j'habite à deux stations de Stalingrad, donc je sais à peu près ce que c'est que de vivre à côté des chances de la France. Donc, nous autres, Vous avez dit quoi, Stalingrad ? Stalingrad. D'accord. Le joli surnom de Stalingrad. Oui, la montagne du Crac, en d'autres termes. Donc, nous, on sait ce que c'est que de se faire agresser la nuit. On sait ce que c'est de vivre avec des personnes qui tirent des mortiers à minuit, à pas d'heure et qui vous empêchent de dormir. On sait ce que c'est d'éviter même de rentrer à une certaine heure. On sait ce que c'est de voir des gens se, excusez-moi, se masturber dans les transports. On sait ce que c'est de se faire arracher nos sacs quand on sort ou les bijoux, les téléphoner, je passe. Donc, oui, quand on dit aux gens qu'à un moment donné, on en a marre de ces gens, on est traité de fachos, d'extrémistes, de racistes, de personnes qui n'aiment pas l'exo, des autres, de xénophobes et toutes sortes d'autres noms d'oiseaux. Donc, oui, au bout d'un moment, il faudrait que les personnes qui votent pour Emmanuel Macron et qui ne vivent pas notre réalité, partagent notre réalité parce qu'à chaque fois qu'on leur dit de voter mieux… – Vous faites un amalgame aussi, c'était là. – Non, je ne suis pas dans l'amalgame, je suis dans la réalité. Malheureusement, les chiffres pas pour moi, les chiffres du ministère de l'Intérieur, je n'invente aucun chiffre, il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur et vous verrez les gens qui agressent les autres, vous verrez d'où ils viennent et je vais éviter de faire que votre chaîne YouTube ou votre moyen de diffusion saute mais regardez les chiffres, c'est tout ce que j'ai dit, les chiffres pas pour moi. Moi, je m'en refais aux chiffres. Donc, encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec Emmanuel Macron sauf qu'à un bémol près, il faut juste qu'on vérifie les campagnes qui votent pour lui et on envoie les chances de la France vivre avec ces gens-là, tout simplement. murmurés là, derrière moi. Mais non, mais je ne sais pas parce qu'il y a une réaction. Oui, bah c'est... Alors, je ne sais pas s'il faut imposer à la collectivité une responsabilité globale pour les pauvres 49% de personnes qui n'ont pas voté Emmanuel Macron dans les campagnes parce que je pense que les quelques villes où il a dû obtenir des voix, ils ne devaient pas être à une majorité écrasante. Mais je suis surpris du tournant zémouriste de notre président parce qu'à ce moment-là, il ne faut plus dire aux gens que le grand remplacement, ça n'existe pas. Parce que là, il est en train de dire deux choses. Un, ça existe. Deux, c'est moi qui l'organise. Parce que le grand remplacement, c'est quoi ? C'est de dire les politiciens ont une politique volontariste de remplacement d'une partie de la population dans des proportions anormales. Bah là, la proportion de fait anormale dans certains villages, elle n'est pas le fruit de la migration naturelle des populations. Je crois qu'en Bretagne, il y a un village où ils vont être à 30%. Enfin, un score. Kayak. Kayak, voilà. Ils vont prendre 30% d'un coup. Donc, c'est vraiment le grand remplacement dans sa caricature la plus grosse, tu vois. Et puis, c'est volontariste. Puisque beaucoup des bunkers disent arrêtez de dire que c'est organisé par les politiques. Bah, il arrive, il dit c'est volontariste, c'est moi qui vais le faire. Donc, je voudrais savoir où en sont les gens sur cette question-là. Ou si dans leur logiciel intellectuel, ça n'existe toujours pas. Parce que là, je voudrais voir quelle est la différence. Là, il te dit ça existe, c'est moi qui le fais. Bon, on va voir. Sur les chiffres, c'était là, on parlait. Peut-être que Pierre Gentil, vous avez des chiffres à nous donner à ce sujet. C'est un sujet tabou là auprès du ministère de l'Intérieur, les chiffres... De répartition ? Non, sur les conséquences de l'immigration, sur la sécurité en France. Ah, bien sûr. il y a deux sujets. Juridiquement, c'est interdit normalement. Non, ça a été... Non, non, c'était... C'était cette technique ethnique ? Pas du tout. Attention, on ne parle pas de cette technique ethnique. En l'occurrence, le fait d'être étranger, ça ne vous fait pas présumer forcément de votre ethnie. Mais c'est vrai que cet été, si vous faites référence à ça, mais c'est un autre sujet. Le ministre de l'Intérieur a lâché, on va le dire, parce que c'est le mot, effectivement, les chiffres de la délinquance et de la part des étrangers dans la délinquance. Et je peux vous les citer, effectivement, tout à fait de déloir. Alors, ça en a un, hein ? Ah, bien sûr. Non, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui les a cités lui-même. Donc, c'est vrai qu'avant, ça vous emmenait dans la 17e chambre. Aujourd'hui, c'est une statistique du ministre de l'Intérieur. Donc, techniquement, Twitter, normalement, YouTube ne doit plus censurer ça. Mais oui, 55% des faits délinquants sont cognés par des étrangers à Marseille, 49% le sont s'agissant de Paris ou 48%, voilà, et 39% à Lyon. Mais ça, c'est un sujet, en l'occurrence. Moi, je pense qu'il faut pas occulter le gros du sujet. C'est ce qu'a effleuré Greg. C'est la question... Alors, le mot grand remplacement fait très peur parce que quand on sort un concept pareil, tout le monde va s'en... Comment dirais-je ? Va s'en écarter parce qu'on a peur de Renaud Camus sans jamais avoir lu ce livre et en pensant que c'est une théorie alors qu'en réalité, c'est ni une théorie ni un complot, bref. En fait, c'est l'observation d'un fait. Et dans un an, l'observation de ce fait devrait faire consensus et je pense d'ailleurs qu'il fera consensus dans dix ans puisque dans dix ans, tout le monde partagera à peu près ce qui, au fond, est le réel. Mélenchon parle aujourd'hui de créolisation. Au fond, il ne dit pas plus mais avec d'autres mots que ce que dit notre ami Renaud Camus. Moi, je pense que ici, la question qui doit être posée, c'est la question de la vision que les élites ont de notre peuple. Qu'est-ce que le peuple français ? Qu'est-ce qu'un peuple, au fond ? Est-ce qu'un peuple, c'est un agrégat d'individus qui sont rassemblés là par hasard et qui ont fait peuple ou fait nation ? Si on veut retenir cette expression que je n'aime pas, mais ça parlera à tout le monde. Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas que le peuple français soit une notion contractuelle. Ou en tout cas, qu'elle n'ait pas qu'une notion contractuelle. Et je parle bien du peuple et non pas de la nation. Je ne pense pas que le peuple français, ce soit uniquement une notion économique et une notion juridique. Bon, à part. Je pense que c'est une notion empirique, une notion organique. Ce n'est même pas une notion, c'est un fait. C'est un fait qui s'est construit à travers le temps et l'histoire. Et aujourd'hui, vouloir le bouleverser, parce que le bouleversement migratoire que nous vivons aujourd'hui, il est inédit en comparaison des milliers d'années. On peut remonter, allez, au moins 2000 ans pour qu'il y ait un tel bouleversement. Nous avons plusieurs peuples en France, c'est vrai, des Bretons, des Basques, des Savoyards, enfin bref, mais avec une certaine sédentarité. Aujourd'hui, c'est un bouleversement et c'est vrai que là, ce bouleversement, ils l'accompagnent et le promeuvent. C'est ça qui est terrible. Mais alors Pierre, la France, justement, vous le disiez, elle a changé. Idriche, j'aimerais bien vous entendre réagir là-dessus, notamment par rapport au sujet du remplacement. Je suppose que vous n'avez pas tout à fait la même appréciation que Pierre. Vous-même, vous êtes français. Oui, depuis quatre générations en plus, des deux côtés, puisque côté algérien, je suis d'origine italienne et algérienne. Côté algérien, mon arrière-grand-père a été naturalisé français et côté italien, mon arrière-grand-père a été naturalisé français aussi. Mais c'est vrai que ça ne saute pas forcément aux yeux et qu'il se trouve que je ne l'ai pas choisi. Ça vous met, c'est un choc, certains termes qu'on entend ici. moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne donne pas à l'immigration l'importance qu'elle a en termes de politique, c'est-à-dire, on traite ça de façon amateur. On dit oui, pour ou contre. On se fait du mal vraiment dans un débat. J'insiste, c'est un petit jeu auquel on joue. On ne traite pas l'immigration comme un sujet professionnel, sérieux en politique qui nécessite une politique complète avec plein de paramètres. Et je vais l'expliquer davantage juste après. Mais avant, vous avez suivi peut-être ce fait divers où, juste pour montrer l'hypocrisie, parce que j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit sur les campagnes, que les campagnes qu'ont voté Macron, que Macron nous trouve les campagnes qu'ont voté pour lui, parce que c'est ça la définition de jouer sa peau. Qui a vraiment subi les conséquences de sa politique ? Un bon politicien est capable de subir les conséquences de sa propre politique. Charles de Gaulle payait ses propres factures d'électricité, etc. Là, Macron nous montre d'entrée de jeu qu'il ne veut pas subir les conséquences de sa propre politique. Et pour jouer sa peau, les Anglais disent « skin in the game », c'est le terme consacré par Nassim Nicolas Taleb, les Américains ont fait, enfin, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a fait cette petite expérience. Il a appelé son collègue, je crois, du Texas, État frontalier américain, État plutôt droitier de réputation, soyons clairs, et il a demandé à son collègue du Texas d'envoyer des migrants à Martha's Vineyard, qui est l'île chic de la gauche américaine où vit Barack Obama, où il a une gigantesque maison dont on ne sait pas trop comment il l'a achetée, si certainement avec ses droits d'auteur. Mais bon, beaucoup de présidents américains disaient qu'un président n'avait pas le droit d'utiliser ses droits d'auteur collectés pendant son mandat parce que la promotion appartenait à l'État. Mais bon, c'est un autre sujet. Obama est devenu multimillionnaire pendant ses mandats. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, Obama pèse autour de 300 millions. Et sa superbe maison à Martha's Vineyard s'est retrouvée avec des avions et des cars de migrants. En 24 heures, ils avaient dégagé de l'île. En 24 heures. Cette île démocrate, pro-migration, en 24 heures, ils les ont virées. Et ils ont applaudi. Ils étaient là, bravo, bravo, très bien. Ok, dans ce cas-là, assumez juste un petit peu votre politique. Vous avez le droit de me dire que vous voulez une politique migratoire ouverte. Ce qu'il faut, c'est que la politique migratoire soit démocrate et souveraine. Il ne faut pas que ce soit l'UE qui la décide, il faut que ce soit le peuple qui le décide et selon moi... En France, les zones rurales, elles sont prêtes, selon vous, à accepter sans heure une telle politique si elle nous emplace ? Ça dépendrait comment, etc. Envoyez ça en vrac de façon, sans aucune préparation, sans avoir compris. Non, elles ne sont pas prêtes, c'est n'importe quoi, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je veux même aller plus loin. Sur la politique migratoire, pourquoi c'est un sujet sérieux ? Une voiture, une voiture thermique, on parle beaucoup d'écrire. Justement, mais c'est là que je veux en venir. Une voiture thermique, ça a trois pédales. Il y a le frein, l'embrayage et l'accélérateur. Pour contrôler une voiture, sans même parler du volant, il y a déjà trois paramètres à contrôler. Et je vais aller encore plus loin. Là, on est en train de filmer une scène, donc on a des caméras. Quand vous filmez, quand vous faites une photo, vous pouvez décider, je vais me mettre bien dans le cadre comme ça, vous pouvez décider si elle est surexposée ou sous-exposée. Là, par exemple, je suis surexposée. Là, ma peau est trop, trop, trop brillante. Vous voyez, il y a trop de lumière. Vous avez la photo de gauche, la photo est sous-exposée, je suis trop noir. Et la photo de droite, je suis surexposée, je suis trop lumineux. Trop sombre d'un côté, trop lumineux. Ça, c'est ce qu'un photographe doit décider. Quand il fait une photo, il doit décider comment j'expose ma photo. Alors, je vais vous donner mon point de vue. Aucune des deux photos, aucune des deux images n'est bonne. Il y en a une qui est surexposée, il y en a une qui est sous-exposée. La politique migratoire, c'est pareil. Il y a des pays surexposés, il y a des pays sous-exposés. Selon moi, par exemple, le Japon est sous-exposé. Voilà, je vais avoir une vision de gauche, je vais vous dire, le Japon, oui, il est sous-exposé. Merci, mais... Je suis d'accord avec ça. Donc, si j'étais japonais, alors, j'ai du mal à me projeter parce que je ne suis pas ethniquement japonais, mais si j'étais japonais, les gens qui me disent la France est raciste, je leur dis, allez faire un tour au Japon, allez faire un tour en Corée, allez faire un tour au Vietnam. Là, vous verrez. Et eux disent, voilà, quand on va à Châtelet, on ne comprend pas, il n'y a pas de français, très bien. C'est... Voilà. Ça, c'est ce que vous dit un japonais, un chinois, un coréen, un vietnamien, cash. Mais, bon, le Japon a un taux de natalité très faible et il n'est pas prêt culturellement, ne serait-ce qu'à avoir des Philippines, juste des Philippines au Japon pour leur pyramide des âges qui est complexe, vous savez, le vieillissement de la population, ils ne sont pas prêts. Si j'étais au Japon, et si la politique migratoire se décidait par référendum, ce dont je pense que c'est une nécessité absolue, au Japon, je voterais, je dirais, le pays est sous-exposé. Il est trop sombre migratoirement, vous ne laissez pas rentrer assez de nouveaux sens. Bon, il se trouve que là, le Japon est un système insulaire aussi. La France n'est pas unie. L'Islande, par exemple, ils ont une application pour vérifier la consanguinité. C'est pour de vrai. Quand les gens ont un date, enfin, pardon, on est sur TVL, je vais quand même essayer d'éviter les anglicismes, quand les gens ont un rendez-vous galant et veulent rester ensemble, oui, mais les Québécois m'assassineraient aussi tout de même, il faut défendre un peu la langue française. Quand les gens se rencontrent en Islande, il y avait une application pour vérifier qu'ils n'étaient pas quand même trop proches cousins. Parce qu'il n'y a que 350 000 habitants en Islande et que c'est une île et que l'Islande n'est pas une terre d'accueil, d'immigration, etc. Bon, une politique migratoire, ça se décide par le peuple, pas par un chef d'État en roue libre pour lequel les campagnes n'ont effectivement pas voté. Ça se décide et il y a plein de paramètres. C'est là que je voulais en venir. Il faut décider quelle classe d'âge en fait rentrer. Il faut décider quelle classe éventuellement de revenus. Il y a des pays qui font ça directement. Il y a des pays qui disent voilà, on veut faire rentrer que tel ou tel revenu. Ça peut poser des problèmes aussi. Il y a des pays qui vous disent on veut des entrepreneurs. Alors, il faut qu'ils donnent, qu'ils montrent qu'ils peuvent être entrepreneurs. Il y a des pays qui disent il faut qu'ils aient telle catégorie de diplôme. Le Canada, par exemple, dit si vous avez un master, eh bien, pas de problème, vous allez avoir une facilité. Et pour résumer, si vous voulez regarder justement, on parlait d'il y a 2000 ans, etc. Parmi les villes qui ont le mieux géré l'immigration dans l'histoire, vous avez Alexandrie, par exemple. Et New York s'en est beaucoup inspiré par la suite. Maintenant, ça marche beaucoup moins bien, mais New York, dans les années 20, s'en est beaucoup inspiré. Alexandrie, c'est deux choses. Un phare et un fort. Et il y a les deux. Pour avoir une politique migratoire, il faut un phare et il faut un fort. Le phare, c'est pour avoir Marie Curie. Le fort, c'est pour éviter d'avoir des serial killers ou d'avoir des escrocs ou d'avoir des mafias. Et la France n'a pas de phare et n'a pas de fort. Dans les années 60, elle avait un phare, elle avait un fort. Bizarrement, ça se passait mieux. Donc, l'immigration, comme je vous le disais, c'est un petit jeu qu'on joue médiatiquement. Tant qu'on ne parlera pas des vrais sujets, du fait qu'il y a des paramètres à contrôler, du fait qu'il faut avoir une politique migratoire qui soit définie par référendum, les Suisses le font. Ils disent, voilà, ça on veut, ça on ne veut pas, etc. Tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on n'aura pas ces outils souverains et que le peuple ne pourra pas voter, ne pourra pas dire voilà les classes d'âge qu'on voudrait, voilà éventuellement les classes de diplôme ou les entrepreneurs qu'on voudrait, voire les classes de patrimoine, pourquoi pas, on n'ira nulle part. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que sur ce plateau, justement, on a tous des origines étrangères et on a une position là-dessus qu'on ne peut pas suspecter d'être raciste. En tout cas, il y en a un qui, jusqu'à maintenant, n'a encore rien dit, c'est Mike Borowski, alors ça ne se voit peut-être pas, mais vous avez des origines étrangères parce que vous êtes d'origine je suis un bi-national, je suis né polonais, je suis naturalisé français. Bon alors, est-ce que vous croyez, Mike, que la France a encore les moyens de cette politique ? Déjà, la répartition, elle ne se fait pas au Trocadéro, elle ne se fait pas à Saint-Germain, elle ne se fait pas à Place de l'Étoile, elle ne se fait pas à Avenue Foch, évidemment, elle se fera les campagnes là où il reste encore ce dernier petit bout de France qu'on aime parce que, moi je veux dire, ce n'est pas une question ethnique de blanc, de noir, de tout ce que vous voulez, c'est aussi une question d'enracinement, je veux dire, la France, j'ai beau être blanc, catholique, mais si demain en France la majorité des Français s'appellent Borowski, ce n'est plus la France. Et moi ce que je veux, c'est des gens qui s'appellent Dupont, Durand, Guérin, voilà, des vrais Français qui sont un enracinement, voilà, si tu veux, un peu moins peut-être, mais qui ont un enracinement, un réel enracinement, enracinement à ce pays qui ont 15, 20, 30 générations sur cette terre. Et malheureusement, heureusement, les campagnes ont encore cela. Et aujourd'hui, on va détruire ça. On va détruire ce dernier bout d'enracinement de la France. Mais là, je vais me faire l'avocat du diable, on va peut-être vous répondre que vous n'avez pas évolué avec votre temps, que c'est plus ça la France aujourd'hui. Greg ? Je ne peux pas reprocher aux gens de ne pas évoluer avec leur temps quand les gens, on va décider dans l'espace de 15 jours qu'on va changer 30% de leur habitat naturel. Tu disais, ils n'ont pas préparé cette loi. Mais pourquoi ? Je crois qu'ils n'ont pas à la préparer. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Emmanuel Macron, il appartient à un courant de pensée, de philosophie politique qui considère que la culture, ça n'existe pas, que l'identité, ça n'existe pas, que la terre, ça n'existe pas et que nous vivons, comme le disait son mentor, dans des hôtels. C'est-à-dire qu'il a une vision de l'homme où il n'y a pas de problème en fait. Si les gens rejettent le truc, c'est parce que ce sera des fachos, parce que ce sera des racistes. Mais normalement, même si ça se passait bien, Emmanuel Macron considère qu'on peut prendre des gens là, les mettre là, puis rebouger les autres là, puis prendre ceux qui sont là, là, que ça n'a jamais posé de problème dans l'histoire et que ça n'en posera jamais. Je pense que cette vision de l'histoire est fausse, irréaliste, mais je ne crois pas qu'il y a un besoin de préparer cette politique chez Macron puisque pour lui, tout est une question de formater les individus et l'identité, ça se déconstruit, ça se reconstruit et on en fait une autre. Ça, c'est la première. Pour lui, il n'y a pas d'identité profonde des êtres. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'il travaillerait cette proposition s'il avait envie d'éviter le conflit, mais est-ce que cette loi ne serait pas, au contraire, quelque chose qui est fait pour créer du conflit entre une partie de la population qui n'a pas voté pour lui et de la même manière qu'il avait dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, qu'il voulait emmerder les gilets jaunes, il n'a pas employé le terme, mais quand il prévoit dans son programme, je le rappelle, une éventuelle déchéance des droits civiques pour les gens qui participent à des manifestations non-organisées, et que maintenant, il veut peut-être faire chier ces gens dans les campagnes qui n'ont pas voté pour lui, je pense qu'il y a aussi un besoin maladif, c'est ce monsieur, de faire chier les choses, de faire chier les gens. Il n'a pas besoin de préparer. Il peut nous répéter tous les jours à la télé, mon but, c'est que le Rassemblement national ne soit pas au second tour des prochaines élections. C'est faux. Son but, on le sait tous, c'est qu'il se retrouve face au parti où il a déjà gagné. Donc, il a besoin de ce genre de choses. Il veut le pousser. Parce que le mec de campagne qui se prend 30% d'immigrés d'un coup, c'est fini le vote Mélenchon. Il n'y va plus. Donc, il retourne chez Marine Le Pen, il retourne dans une voie de garage le second tour et il est bon Macron. Et là, ce qui s'est passé en Italie, vous pensez que c'est un signe que ça va arriver en France, que le RN peut accéder réellement au pouvoir ? En tout cas, au deuxième tour des élections. Après, c'est un système législatif spécifique qui fait que ce plafond de verre est très compliqué. Mais l'Assemblée nationale, qui avait donné là, objectivement, 81 députés au RN ? Qui avait donné ça ? Personne. Donc, présidentiellement, ça ne se voit pas vraiment à cause de la nature de nos élections et de ce mode de scrutin et aussi ce plafond de verre. Mais à l'Assemblée nationale, on le voit déjà. Mais pardon, paradoxalement, qui avait prévu ici que Zemmour se serait effondré à la présidentielle ? Pierre-Yves Rougéron. Mais moins de plus trois mois aussi avant, c'était évident. Pierre-Yves Rougéron avait dit, voilà, on aura... Comment ça se fait que ce discours qui n'est pas loin de celui et que tient quand même Éric Zemmour, ne prenne pas ? Parce que ce n'est pas une question de discours dans ce cas-là. C'était vraiment une question de sociologie de l'électorat qui s'était encanaillée comme expliquait Pierre-Yves Rougéron et qui était ensuite reparti voter pour la classe... Le momentum ? Non, la classe dominante. C'est-à-dire vraiment, c'était un électorat qui se sentait sociologiquement et économiquement beaucoup plus proche de la Macronie. C'est là où... Je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il y a des personnes dans les campagnes qui ne votent pas Emmanuel Macron parce que j'ai vu justement une vidéo trotteur qui a été publiée par Valeurs Actuelles juste avant les présidentielles où on posait justement des questions à des personnes qui vivent en Vendée dans les marais là-bas et on leur demandait est-ce que vous ne trouvez pas que... Enfin, qu'est-ce que vous pensez en fait des villages et ils disaient c'est trop blanc. Il n'y a pas de noir. C'était des bretons. C'était des bretons. Rappelons-le quand même. Voilà. C'est une partie spécifique. Moi, je viens de la campagne du centre de la France. Je vous garantis qu'en campagne ça vote autre chose qu'Emmanuel Macron. Non mais on est sur un cas spécifique. En Bretagne, ils votent... Oui, c'est ça. Ils votent très très... Je suis d'accord et je n'ai pas dit... De moins en moins mais ils votent à gauche. Oui, oui. Le RN fait des scores. Oui, pardon. Dites-vous que la campagne a plus voté quand même largement pour Marine Le Pen On parle de quel tour ? Le premier ou le deuxième ? Parce qu'au second tour, toute cette frange d'extrême-gauche est allée voter contre la haine en votant Emmanuel Macron. On l'avait déjà abordé la dernière fois. Mais qui a voté dans les campagnes au premier tour ? Je peux vous le dire. Campagne premier tour, le premier parti, c'est Marine Le Pen. Ne cherchez pas. Alors, pas toutes les campagnes encore une fois parce qu'il y a eu des cartes quand même. Vous êtes à la télé ou vous faites partie des débats ? Il y a eu des cartes qui ont bien expliqué où est-ce qu'effectivement Marine Le Pen était passée et où est-ce qu'Emmanuel Macron était passée ? Et si justement, je me mets, si vous voulez, à tenir cette position-là, c'est parce que je l'ai eu vraiment mauvaise. Parce que des gens qui ne vivent justement pas la réalité de Paris pensent que tout va bien en France, tout est rose. Et donc, c'est ceux qui vivent à Paris qui sont les méchants dans l'histoire. Encore une fois, il me semble qu'en début de mon allocution, j'ai bien précisé qu'il fallait répertorier tous ces gens-là qui estiment qu'il n'y a pas assez de chance pour la France dans leur campagne. Et donc, il faut là, envoyer les chances pour la France en stage d'embauche. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les envoyer où ils ont voté Marine Le Pen. Non, je dis où ils ont spécifiquement voté Emmanuel Macron. Il faut les envoyer là-bas. – Non, mais l'idée est louable. Il y a un côté jouissif et je le comprends tout à fait. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on sait très bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu des concentrations de populations immigrées dans certains endroits ? Eh bien, ceux qui, certes, au départ, votaient au départ pour cet accueil et ont vu ce que c'était l'état de l'enrichissement culturel, sont partis parce qu'ils avaient les moyens de partir. Et tout le monde n'a pas eu les moyens de partir. Certains sont restés dans ce qui est devenu véritablement un enfer et finalement, des endroits complètement grands remplacés. Qui peut nier le grand emplacement en allant en Seine-Saint-Denis ? D'ailleurs, c'est étrange, ça s'appelle toujours la Seine-Saint-Denis, mais disons le 93 aujourd'hui. Donc, je comprends ce que vous dites. Il y a quelque chose de jouissif dans le fait d'effectivement faire payer les gens qui ont des bonnes intentions, les bonnes âmes. Eh bien, au fond, vous voyez la réalité de votre discours. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, et je suis d'accord, mais le problème, effectivement, c'est qu'on sait très bien ce qui va se passer. Ces gens ont les moyens, ces gens s'en vont parce qu'au fond, ils n'ont pas de difficulté d'ailleurs à épouser le mode de vie des gens qui sont venus, c'est-à-dire le mode de vie de nomades, malheureusement. Et je vais encore défendre une dernière petite fois les campagnes. Les campagnes ont voté, je le dis majoritairement, plutôt à droite. Et je vais défendre les campagnes aussi sur un deuxième plan, c'est que la campagne, les villages, restent non seulement le dernier endroit vraiment en France. On ne sait pas ce que c'est. Je pense qu'on ne sait pas ce que c'est être français si on a vécu uniquement en ville et si on ne vit qu'en ville. Si vous voulez vraiment aller voir ce que c'est la France, aller dans des petits villages du Cantal, aller dans des petits villages de Bretagne, aller dans des petits villages de Bondé. J'apprendrai à ce que dit Pierre Gentil. Attendez, attendez, je suis juste avant de rebondir, je termine. C'est dans ces endroits-là, dans cette sociabilité, dans cette proximité qu'on voit vraiment ce que c'est la France. Et si demain, le pouvoir décide de peupler, de repeupler ces zones, alors, ce qui, moi, pour moi, qui vit à Paris, malheureusement, aujourd'hui, ce qui, pour moi, est une base de repli, malheureusement, ne le sera plus. Et ça, je parle d'un point de vue individuel, c'est dramatique. Et en plus, on perdra le témoignage de ce qui reste authentiquement, de ce que c'était la France il y a 50-60 ans. Alors, je ne dis pas que Paris n'est plus la France, je ne dis pas que l'on n'est plus la France, mais nous savons très bien ce qui est en train de se passer. Alors, on peut considérer que c'est un débat purement économique, c'est un débat comptable, qu'au fond, c'est un débat qui ne compte pas vraiment parce que c'est un débat uniquement de gestion, de paramètres. Il y a du vrai, mais en même temps, c'est un sujet de préoccupation. Il faut comprendre le fond de cette préoccupation qui n'est pas une préoccupation de pure comptabilité, mais une vraie préoccupation de dépossession culturelle. Et c'est, d'après moi, l'enjeu prioritaire pour notre peuple aujourd'hui. Alors, merci Pierre. Mike, vous réagissez rapidement et puis ensuite, on passe au dessin d'Ignace. J'abonde sur ce que dit Pierre Gentier. On assiste là vraiment, je dirais même plus loin qu'un grand remplacement, mais vraiment un génocide du peuple français. C'est-à-dire qu'on n'aime pas le français de souche, on n'aime pas Dupont-Durand parce qu'ils ne sont pas bons, il n'est pas intelligent, il raconte des conneries, il est beauf, il fait du barbecue, il mange de la viande rouge. Et donc, il faut s'en débarrasser. Il faut lui amener justement, comme dit Mme Kamga, ses chances pour la France. Et ce qu'on a fait dans les banlieues, on veut le faire dans les campagnes. Après, moi, je trouve quand même méprisant de la part de M. Macron de dire, voilà, je vais faire un plan pour mettre des immigrés dans les campagnes. Je parle de méprisant pour les immigrés eux-mêmes. Est-ce que ces immigrés ont envie d'aller vivre à la campagne ? Est-ce qu'ils ont envie d'aller vivre en Lausère, par exemple ? J'en suis pas certain. Je vous le dis très sincèrement. Je pense que parmi eux, pas tous peut-être, certains ont peut-être envie de jouir du consumérisme et pas d'aller traire des vaches avec le ton. Peut-être que finalement, c'est pas si mal parce qu'au moins, dans les campagnes, il y a les fusées à côté des cheminées donc ils vont se tenir à carreau. S'il vous plaît, on va faire une petite pause juste pour montrer ces dessins qu'Ignace nous fait en temps réel et donc on le remercie. Alors tout d'abord, ce premier dessin, je pense que c'est Stella qui est caricaturé. Elle aime notre culture, notre histoire, notre patrimoine et même notre pinard, Stella Kamga, une star de l'intégration. Premier dessin, on peut l'applaudir. Immigré dans les campagnes, une menace pour notre vignoble, Saint-Emilion, priez pour nous. Alors je pense qu'il fait allusion aux verres qui sont remplis mais pas tant que ça de vin, je crois avoir d'ici. Immigré dans les campagnes, bientôt la fin de nos cochonailles, touche pas à mon porc. Autochtone, immigré, comment parvenir au vivre ensemble en remettant la mosquée au milieu du village ? Alors ça, on va peut-être justement aborder cette question aussi de la religion. Il partage presque, entre parenthèses, les mêmes valeurs. Autochtone, liberté chérie, immigré, liberté charia. Alors là, j'ai envie justement, donc on peut applaudir, Ignace. Merci Ignace. Justement, ces deux dessins, ces deux caricatures. Ça m'inspire beaucoup de choses. J'ai envie de faire agir là-dessus parce que vous êtes, on peut le dire, vous êtes de confession musulmane. ça me fait marrer parce que liberté charia, mais qui sait qu'on invite en France à qui on a donné le PSG qui pratique pour le vrai la charia du coup ? D'où ça vient ça ? Je veux dire, qui finance ? Vous savez, le terrorisme islamiste par exemple, et ça on a les chiffres avec le poor research center et je suis d'autant mieux placé pour le savoir que je suis moitié algérien, on a littéralement, c'est 99,1 ou 0,2% des victimes du terrorisme islamique dans le monde, alors dans le monde, pas en France, et je comprends très bien évidemment qu'en France, ça fasse réagir et c'est normal parce que c'est absolument insupportable. Mais 99, 0,1 ou 2% des victimes du terrorisme islamique dans le monde sont musulmanes. Maintenant, qui finance ces gens-là ? Nos amis, des gens à qui on a donné la Légion d'honneur, qui découpent des journalistes en tranches dans certaines ambassades en Turquie, des gens qui achètent le PSG, qui financent effectivement des mosquées, mais pas des mosquées un peu spéciales, des mosquées qui ont effectivement une certaine vision, une certaine approche des choses. C'est bien que vous fassiez cette mise au point parce qu'on a tendance à confondre l'islam et l'islamisme. On ne devrait pas avoir à l'affaire. On en profite pour justement vous avoir. On ne devrait pas avoir à l'affaire. Vous êtes de confession musulmane et vous êtes parfaitement intégré, il n'y a aucun problème. Et vous êtes victime, vous-même aussi, de parfois cet amalgame. Est-ce que vous ne recevez pas des messages ? Ce n'est pas tant l'amalgame qui me dérange. Moi, c'est le fait que dans certains pays, par exemple, une fois, je suis allé dans un pays d'Afrique, il y avait un cimetière musulman. Je voulais y rentrer. Et il y a quelqu'un qui est sorti d'une bagnole qui m'a menacé physiquement en disant « Ouh là là, j'ai fait voler mon vélo à Stanford, j'ai dû donner ma race parce qu'eux, ils ont des statistiques raciales. » Et eux, ils ont le droit. Ah non, c'est pas qu'ils ont le droit. C'est obligatoire. Donc, quand j'ai déclaré mon vol de vélo, le policier noir m'a demandé ma race. Je ne savais pas quoi mettre. Parce que dans ces cases, je savais quoi mettre s'il me demandait dans un fichier ouvert. Mais dans ces cases, alors à la fin, il m'a mis caucasien. Je ne suis pas caucasien. Mais tout ça pour dire, voilà. Mais OK, on a cette... Comment dire ? Ce n'est pas tant l'amalgame qui me dérange en ce qui me concerne. C'est effectivement le fait qu'on finance, on aide, on a créé un environnement. La guerre en Libye, par exemple, a fait exploser l'immigration aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a déstabilisé des pays. On a fait la guerre dans des pays. Il y a des marchés aux esclaves en Libye aujourd'hui. On va revenir à notre ami BHL qui nous a vendu cette guerre comme un paquet de lessive. Mais ce n'était pas le seul. Tristan Mendès-France qui a mené effectivement ou qui a, disons, inspiré le harcèlement qu'a subi Greg Tabibian était pour la guerre en Libye. Bon, aujourd'hui, il y a des marchés aux esclaves en Libye pour de vrai qu'il n'y avait pas avant la guerre. Donc, c'est ça la politique. Il faut avoir une politique migratoire. Il faut la déterminer. Il faut que le peuple vote. Je prends le cas... Alors justement, comment régler ce problème de l'immigration ? Mais référendum. Regardez en Suisse. En Suisse, ils ont fait le fameux référendum sur les minarets. Bon, ils ont décidé. Bon, je ne sais même pas pourquoi j'aurais voté, moi, honnêtement. Je ne vais pas poser la question. Ils ont voté, ils ont dit on veut que notre paysage ait telle forme, telle apparence. Et ce n'est pas que sur les minarets qu'ils ont voté. Ils ont voté aussi sur les... Comment ça s'appelle ? Les gratte-ciels. En Suisse, impossible de construire un bâtiment de très grande hauteur. Il n'y a pas de grand gratte-ciel. Je crois que le plus haut bâtiment de la Suisse doit faire 180 mètres de haut. Voilà. C'est un choix culturel. La Suisse a dit on veut avoir cette apparence-là. On veut que nos villages aient de telle apparence. Il y a des politiciens que ça choque, des politiciens suisses qui ont dit on a l'air d'être un peu le Moyen-Âge quand même quand on va à Berne par rapport à Singapour. C'est un choix. Ils ont déterminé. Quand on dit remettre la mosquée au milieu du village, c'est peut-être ça l'idée. Il y a la fameuse phrase du général que tout le monde connaît. Mais en même temps, il y a la fameuse mosquée de Paris aussi qui aujourd'hui d'ailleurs est relativement politisée, chacun le sait, mais qui au départ avait été construite pour remercier en effet les bataillons de soldats musulmans qui étaient morts pendant la première guerre mondiale. Mais elle était à Paris. Elle était à Paris. En plein cœur du cinquième arrondissement. Pas dans les campagnes. On ne va pas faire subir le poids de notre politique à effectivement telle ou telle population. Elle était dans un quartier qui n'était pas encore les beaux quartiers de Paris mais qui était au cœur de Paris. Donc pour moi, on est en train de se flageller pour rien. Tant que le peuple n'aura pas par voie référendaire un choix sur la politique migratoire, on va continuer à avoir des débats où on ne décide de rien. On se dit juste je ne suis pas content que tel village change d'apparence. Je ne suis pas content que tel village change de démographie. Ok, mais on fait quoi politiquement ? Politiquement, tant qu'on n'aura pas une souveraineté... Pour vous, le modèle, c'est la Suisse ? Je ne dis pas que le modèle c'est la Suisse mais la Suisse est plus souveraine. Oui. Elle est plus souveraine sur ces questions-là. Les gens votent plus souvent en Suisse. Ça, c'est un fait. Il y a des votations citoyennes pour un oui, pour un non, pour plein de trucs. Ils ont une loi qui interdit d'avoir un seul cochon d'Inde en Suisse. Donc ils ont eu voilà, il faut avoir deux cochons d'Inde parce que sinon, c'est de la maltraitance. Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen, finalement ? C'est ce qu'elle propose, le référendum. Je ne connais pas le programme de Marine Le Pen, pour être honnête. Donc je ne vais pas m'aventurer à dire si je suis d'accord ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut une voie... Enfin, l'immigration est une affaire trop importante pour être laissée aux politiques actuelles. C'est au peuple de déterminer la politique migratoire qu'il veut avoir et le peuple doit être informé de ce qu'une politique migratoire, ça nécessite plein de paramètres. Comme le niveau éducatif, comme le niveau économique, comme ce qu'on veut. Est-ce qu'on a un phare ? Est-ce qu'on a un fort ? Effectivement, avant, les immigrés qui arrivaient en France, est-ce qu'ils savaient pourquoi ils venaient ? Je prends le cas d'Henri Verneuil que Greg Tabibian aime beaucoup et qui est d'ailleurs arménien, qui était arménien. Henri Verneuil a changé. Très grand réalisateur. Henri Verneuil, je pense que tous les Français pensent qu'il était Français de souche parce qu'il a fait changer effectivement son patronyme. En Henri Verneuil, on a Charles Aznavour dont le vrai nom était Charnot Raznavourian. Ça, c'était son nom complet. Charnot, ça veut dire le prince de lumière en arabe. Il a changé son nom en Charles. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je veux juste que le peuple français puisse décider par référendum des règles qu'il veut fixer. Je ne peux pas le faire ton truc parce que si j'enlève viand, il reste Tabib. Ça ne fait pas beaucoup plus français. Je pense même que ça aggrave le truc. C'est bon. C'est bon. Pierre, et on conclura après ce premier débat. La question du référendum est centrale et fondamentale. Ensuite, je pense qu'ici... C'est le juriste qui parle. Ah oui, et c'est de ça dont je vais vous parler parce que c'est un problème de droit en fait. C'est un problème de droit et on l'a vu... Et que de droit ? Oui, essentiellement de droit et un petit peu de politique, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est tous d'accord sur la question du moyen. C'est-à-dire la question du fait que c'est un référendum et qu'il faut d'abord avoir les moyens de faire la politique avant de se poser la question de comment est-ce qu'on va la faire. On est tout à fait d'accord. Mais nous, on essaye de penser l'étape d'après. Pour autant, et c'est vrai, la question du référendum est centrale, en particulier en France. Et il faut bien comprendre que nous avons des entités qui s'opposeront et qui s'opposent dès maintenant à ce type de référendum. On avait eu l'occasion d'en parler, je crois d'ailleurs que c'était peut-être sur ta chaîne, mon cher Greg, de l'importance d'institutions comme le Conseil constitutionnel en France, qui, dans le cadre d'un référendum, qu'il s'agisse d'un référendum pour modifier la Constitution ou d'un référendum pour inscrire, ce qui revient à la même chose, par exemple, la priorité nationale ou même un référendum sur l'immigration, il est très possible que nous ayons ce verrou. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel considère, au nom d'un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, qu'il est lui-même, en premier et en dernier ressort, le seul à apprécier l'étendue, parce que c'est ça qui est extraordinaire, le Conseil constitutionnel, dégage en un moment des principes juridiques qui ne sont pas écrits dans notre Constitution, mais il dit « je l'interprète ». Et il n'y a pas de juge en appel de cette interprétation. Le juge en appel de cette interprétation, pardon, c'est un peu juridique, mais ce devrait être le peuple. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, et ça, il faut bien le comprendre, et ça s'oppose justement à notre souveraineté, parce qu'il n'y a pas que la superstructure européenne, il y a aussi des structures internes. Le Conseil constitutionnel a fait un coup d'État à partir de 1971, puisque maintenant, il se permet de dire ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas, ce qui est conforme à l'État de droit et ce qui ne l'est pas. Et tant que nous n'aurons pas repris le pouvoir sur des juges qui se considèrent à la fois comme des juges, mais aussi comme des politiques, la composition du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, en la matière, est éclairante, 4 membres sur 9 sont des anciens politiques, tant que nous n'aurons pas fait cet effort critique, tant que nous n'aurons pas attiré l'attention et tiré les conséquences, c'est-à-dire concrètement aller au rapport de force. Le rapport de force, ça veut dire que demain, vous arrivez au pouvoir, vous faites un référendum pour modifier la constitution, le Conseil constitutionnel vous dira « niet ». Là, vous aurez un moment typiquement schmittien, c'est-à-dire que le souverain se révélera, c'est-à-dire le politique, en actant le rapport de force, c'est-à-dire en disant « peu importe, vous me dites que ce référendum est illégal, qui êtes-vous pour déclarer le peuple en état d'illégalité ? » Passez le référendum et acceptez la pression médiatique qui va s'installer là-dessus. Et cette pression médiatique, je le dis, elle est due aussi au Conseil constitutionnel. Donc, je prolonge cette réflexion. Effectivement, cette souveraineté est indispensable, mais il y a un certain nombre de verrous qu'on connaît, qu'on a beaucoup dénoncés tout à fait sur l'Union européenne, mais des verrous plus discrets, mais pourtant très puissants, comme le Conseil constitutionnel. – Allez, une réaction et le mot de la fin, Idriss, juste ensuite, Stella. – Alors, moi, je vais aller beaucoup plus franchement, mais je pense que si on ne veut plus d'immigration, il faut empêcher que les gens partent de chez eux, tout simplement. Je suis beaucoup plus réaliste dans le sens où quand j'écoutais les discours d'Emmanuel Macron en 2017 quand je venais d'arriver en France. – C'est-à-dire la nouvelle qui avait emporté Mélanie en Italie. – Oui, exactement. Quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il expliquait qu'il allait faire beaucoup de référendums pendant son quinquennat. Les excuses de ceux qui ont défendu son bilan après, c'est qu'il y a eu le Covid et donc il n'a pas pu faire de référendum. Probablement qu'à la fin de ce quinquennat qui est en plein début, la prochaine excuse, ce sera l'inflation et la guerre en Ukraine. Écoutez, moi, j'ai arrêté de rêver. La personne qui avait promis de faire des référendums, notamment Mme Le Père, elle n'a pas été élue. Et donc je ne crois pas au référendum ou au peuple souverain parce que beaucoup de choses se sont passées entre ces cinq dernières années qui montrent que malheureusement, le peuple français, pour moi, n'est pas souverain. Il a l'illusion d'un souverainisme, il est tout sauf souverain. Alors pour moi, le meilleur moyen d'empêcher une quelconque immigration, parce que mine de rien, ça ne fait que cinq ans que je suis là, je suis la preuve palpable que malheureusement, que ce ne soit pas la voie légale ou illégale, c'est difficile de mettre les freins. Eh bien, moi, par exemple, je suis venue pour les études et ensuite, j'ai trouvé un travail. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis obligée de venir dans le pays des autres pour pouvoir faire valoir un diplôme et avoir un meilleur ascenseur social ? C'est parce que ça ne marche pas chez moi. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas chez moi ? C'est parce qu'il y a un plafond de verre qui empêche les gens d'évoluer. Et pourquoi il y a ce plafond de verre là ? C'est parce qu'il y a des personnes qui détiennent des entreprises et qui ne donnent pas de boulot à ceux qui ont de véritables diplômes. Alors, c'est très simple. Ceux des Français qui ont de grandes entreprises, parce qu'il y en a plein qui ont développé des systèmes de réseaux d'emploi là-bas, il faudrait qu'ils nous aident dans ces endroits-là à briser ce plafond de verre là. Je ne parle pas d'aide financière, je ne parle pas de prendre l'argent au FMI et venir distribuer comme des petits pains parce qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Mais toujours est-il qu'il faut valoriser le potentiel des diplômes de ces personnes-là ? Ça, c'est bien, mais c'est le vœu pieux. Le problème, c'est que pour ça, il faut 50 ans ou un siècle. Bon, moi, je vais parler d'un pays que je connais bien, c'est la Pologne. En novembre, les Biélorusses ont envoyé des Irakiens sur la frontière biélorusse-polonaise. Qu'est-ce qu'ont fait les Polonais ? Ils ont mis l'émirador, ils ont mis une frontière avec des soldats, les mitraites, les compagnies. Et puis, les Irakiens sont repartis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin, le co-développement, c'est une chose, c'est bien, mais avant que le co-développement, ça marche, il faut des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Vous êtes pour la méthode radicale. Écoutez, certains pays le font et des plus petits pays que la France. Idriss, vous voyez au chez la tête en étant d'accord avec ce que disait Pierre Gentil ? Oui, alors je ne peux être que 100% d'accord avec ce qu'a dit Pierre Gentil, d'autant qu'il approche ça d'un point de vue juridique. Il a mentionné un autre élément, enfin, pas dans cette émission, mais je me rappelle avec l'émission où vous receviez Juan Branco, qu'en réalité, le Conseil constitutionnel avait souvent plaidé la fraternité, par exemple, pour pouvoir court-circuiter certaines lois ou certaines directives sur la migration, d'une part. Dans le même temps, le Conseil constitutionnel ne plaidait pas la fraternité quand il s'agissait, par exemple, d'interdire la ségrégation immonde qui avait été faite entre les inoculés et les non-inoculés en France et la suspension des soignants. On aurait pu plaider la fraternité, après tout, c'est des soignants français qui sont fonctionnaires, qui sont titulaires, qui ne peuvent pas être virés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont suspendus, c'est leur syndicat qui l'ont exigé. Eh bien là, la fraternité était à géométrie variable et je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'un coup d'État puisque quand vous pouvez interpréter la liberté, l'égalité et la fraternité comme vous le voulez, sans aucun contre-pouvoir, vous faites ce que vous voulez, en effet. Vous pouvez arriver en disant « Au nom de la fraternité, je déclare que ce référendum est anticonstitutionnel et au nom de la fraternité, je déclare que cette confiscation des libertés publiques est constitutionnelle. Qui est là pour m'arrêter ? » Oui, le peuple souverain, en effet, d'ailleurs Charles de Gaulle l'avait dit, la cour de cassation en réalité en France, le juge suprême en France, c'est le peuple, mais on n'en est plus là puisque les référendums sont systématiquement sursis, on le voit, ou sursis ou contredits. Celui de 2005 reste dans les mémoires. Maintenant, concernant ce qu'a dit Mike Borowski, on voit exactement le nœud du problème, c'est-à-dire, la Pologne a dû mettre des miradors pour des Irakiens. Pourquoi les Irakiens étaient là ? Parce qu'on a détruit leur pays. La Pologne faisait partie de la coalition qui a détruit leur pays, au passage. Ce n'est pas la Pologne qui a bombardé, il devait y avoir 1 000 pauvres soldats polonais dedans. Mais en termes de politique, le peuple polonais, il n'a pas voté pour envoyer tant de soldats en Irak détruire le pays avec les États-Unis dans une guerre qui a coûté au minimum 2 300 milliards. Je rappelais, le prix d'un hôpital, d'un pays, ça va faire une vague migratoire. Je ne suis pas non plus spécialiste de la question migratoire, mais je pense que, statistiquement, comme dirait Henri Verneuil, comme dirait Michel Audiard, il y a des statistiques là-dessus. Et donc, on s'est retrouvé avec des Irakiens à la frontière polonaise, en effet. Les Polonais n'ont pas voté non plus pour déterminer une politique migratoire, mais je suis certain que si on les avait fait voter, en effet, ils auraient été pour les miradors, oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Idriss pour ce premier débat. On enchaîne tout de suite dans un instant avec l'interview Confessions. Merci à tous. Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. TerreDeFrance.fr Et voilà, il est à présent le moment de l'interview Confessions. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'interview Confessions, si vous avez vu la première émission à Écranes Branco. C'est tout simple, on vous pose une question, vous y répondez tout de suite la première. Quel est votre héros dans la vie réelle ? Alors, c'est assez simple, c'est Richard Francis Burton, d'ailleurs, c'est le héros d'un jeu vidéo éducatif que je sors là, juste à la rentrée, c'était 4 ans de boulot, c'était dans ma thèse. Richard Francis Burton, c'est un explorateur britannique, gentleman extraordinaire, le terme gentleman extraordinaire a été inventé pour lui quasiment, et il parlait 29 langues couramment. Il a fait le pèlerinage et la mecque déguisée en arabe, il parlait tellement bien arabe qu'il parlait en arabe dans son sommeil, tellement il était, et c'est un explorateur incroyable, un personnage ultra inspirant. Donc, Richard Francis Burton. Deuxième question, Idriss. La nature, c'est ce que Nassim Nicolas Taleb a appelé l'antifragilité, c'est-à-dire se renforcer dans le hasard, se renforcer dans la contrainte. Il disait, voilà, il y a le phénix et l'hydre. Le phénix, il est juste résilient. Quand il meurt, il renaît pareil, mais l'hydre, quand elle se fait couper une tête, elle en repousse deux. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est plutôt ça qui m'intéresserait, c'est cette capacité qu'a la nature à se renforcer dans la contrainte. Ça, c'est pour moi la plus grande vertu de la nature. C'est une réponse. Troisième question. Justement, la poésie de Richard Francis Burton, j'ai fait ma thèse dessus parce que j'adorais ça, ça s'appelle La Casida, donc c'est un grand poème épique sur la vie et la mort. C'est du niveau de Kipling. Si vous aimez Si de Rudyard Kipling, La Casida de Richard Francis Burton, c'est du même niveau, selon moi, même au-dessus. C'est un poème épique. Et donc, ça serait ou ce livre-là où je vais m'autoriser un joker. Un autre livre d'Idrish Shah, c'est que je m'appelle Idriss en référence à Idriss Shah, grand maître soufique qui a suivi le commandant Massoud, etc. Il a écrit un roman de guerre sur l'Afghanistan qui est incroyablement bien écrit qui s'appelle Karakouch et que je vous recommande. Donc, j'hésiterai entre ces deux livres-là. Pas de livre de BHL. Non. Que chantez-vous sous la douche ? C'est des périodes. Soit c'était du Queen ou du Led Zeppelin. Je suis assez rétro quand même. Mais en ce moment, j'aime bien Biggie Smalls, The Notorious B.I.G., rappeur américain. Donc, c'est plutôt ça que je chante sous la douche en ce moment. La question suivante, elle m'intéresse beaucoup. Avec qui aimeriez-vous dîner ? Ah ouais, là, vaste programme. Et là ? Vous êtes disponible ce soir ? Non, mais demain, oui. Tu viens de me mettre un râteau en direct comme ça. Merci de ta mise en scène du plus beau râteau de l'histoire des interwebs. Et là aussi, je vais te dire, après tout, si c'est vraiment en mode vivant ou mort, on s'en fout, avec Idrisha ou Richard Francis Burton. Vraiment, j'adorerais parler avec lui puisque c'était quelqu'un de tellement extraordinaire que ça m'intéresserait. Sinon, Nicolas Tesla ou... Et si c'était un dîner galant, romantique, mon crush, c'est Eddie Lamar. Eddie Lamar, l'actrice américaine, enfin autrichienne d'origine. Bon, qui était un canon absolu. Là, il n'y avait pas trop de questions à se poser mais qui était ultra intelligente aussi. C'est elle qui a inventé la première technologie qui allait donner le Wi-Fi, le Frequency Hopping Spread Spectrum. Elle a inventé ça sur son temps libre parce qu'elle s'ennuyait d'être prise pour une godiche jolie. Et donc, avec un ami musicien, elle a bricolé sur un clavier une technique pour brouiller, pour empêcher le brouillage des torpilles pendant la deuxième guerre mondiale. Et en plus d'être star du cinéma qui a joué dans Alger, le remake de Pépé le Moco, excellent film avec Richard Boyer où elle joue le premier rôle féminin. Ouais, j'adorerais avoir un petit rencard avec Eddie Lamar. Allez, deux dernières questions. Que détestez-vous par-dessus tout ? C'est facile, c'est l'hypocrisie, les faux culs, je ne peux pas supporter ça. Les gens... Non, mais c'est plus un système, si tu veux, par exemple, j'avais dit que moi, j'ai vraiment, mais dans ma vie, à chaque fois, littéralement, à chaque fois que j'ai connu le racisme, ça venait de gens de gauche, c'est bizarre quand même. C'est qu'on n'ose pas dire qu'il y a un racisme de gauche en France. À chaque fois que j'ai connu de la discrimination, mais de la vraie, de mecs qui vivent dans les beaux quartiers, etc. À chaque fois que j'ai connu de la discrimination, c'était de... Merci de plus soyez, parce qu'en fait, le récit, on va revenir avec les médias, le récit est tellement clair. C'est pas possible d'être raciste et de gauche, ce n'est pas possible. En fait, si, c'est totalement possible, parce que le vrai racisme, la vraie discrimination, c'est dans les faits, c'est dans le comportement. Un type, il peut très bien prêcher toute l'intégration que tu veux quand il a un micro, etc. Et puis, dans les faits, se comporter comme, vraiment de très loin, le pire saligo et la pire discrimination. C'est-à-dire que c'est insidieux, c'est pas frontal ? Non, non, c'est frontal, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de truc. Oui, oui, de Jean qui était de gauche. Et ça m'a appris, du coup. Ça m'a appris à bien faire la différence entre le réel et le récit. Et à l'inverse, on peut être de droite et pas forcément... Alors justement, les meilleures... Tu sais, j'ai fait l'armée, je suis officier de réserve de la marine en France et j'ai fait donc ma formation militaire. Et tu sais que la marine, on l'appelle la royale en France, c'est pas pour rien. T'as vraiment beaucoup de royalistes dans la marine. C'est-à-dire, c'est l'arme qui a le plus de royalistes des trois armes en France. Enfin, des quatre, parce que techniquement, la DGA, c'est une arme aussi. T'as des uniformes dédiés. Dans la DGA, je sais pas si c'est plutôt royaliste ou républicain, mais je m'aventurerais à penser que la DGA est plutôt républicaine. Eh bien, c'est des royalistes qui ont été les plus fraternels avec moi dans la marine. C'est un truc de dingue. Donc ça, c'est la vraie vie. C'est quand tu fais ton expérience, tu te rends compte que ce qu'on t'a vendu dans des prospectus ou des brochures n'est pas forcément fidèle à la réalité. Et du coup, ça m'a appris... Et c'est ce que disait Idricha. D'ailleurs, son père lui disait toujours à Idricha, t'occupes pas de ce que les gens disent, regarde ce qu'ils font. Voilà, regarde ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle du BSP, du bon sens paysan. Regarde ce qu'ils font. Ben voilà. Moi, les gens qui disent quelque chose, qui font le contraire, je peux pas supporter ça. Allez, dernière question de cette interview confession. Et pour cette dernière question, dites-nous, quel est votre rêve de bonheur ? J'ai écrit deux bouquins là-dessus. Je disais que la révolution industrielle nous a laissé avec deux mensonges. Le premier mensonge, c'est produire ou s'épanouir, il faut choisir. Donc tu vois, t'as vraiment l'idée que soit t'es productif mais t'es dépressif, t'es sous Prozac, soit t'es épanoui mais t'es un glandeur. Donc un monde où en fait produire et s'épanouir, ça aille ensemble. T'aurais plus de question d'âge de la retraite, etc. T'aurais juste une question, est-ce que quelqu'un a le droit à un job épanouissant et est-ce qu'on peut produire, est-ce que notre économie peut produire suffisamment de jobs épanouissants ? Même les jobs corvés, est-ce qu'on peut les rendre épanouissants ou pas ? Et l'autre mensonge de la révolution industrielle, c'est nature ou emploi, il faut choisir. Tu vois, là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne justement. Et là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et cette opposition, elle n'est pas scientifique, elle est juste pratique. Depuis la révolution industrielle, la plupart des emplois et des richesses sont créées dans les villes et les campagnes n'ont pas beaucoup d'emplois. Mais en fait, cette opposition, elle n'est vraiment pas scientifique, j'insiste. On pourrait, la nature est un créateur d'emplois. Et on a plein d'exemples de ça, c'est le biomimétisme. Quand on s'inspire de la nature, on peut créer des emplois, on peut innover et créer une économie où la nature et l'emploi iraient ensemble. Ça, c'est vraiment mon rêve de bonheur. Merci Idrissa Berkian pour cette interview confession. On poursuit dans un instant avec le dernier débat de l'émission. Les médias, une arme de propagande massive ? Opposition manichéenne entre camp du bien et du mal ? Manipulation idéologique ? Les cas du Covid-19, de l'Ukraine et du réchauffement climatique. Voilà donc ce second débat à Idrissa Berkian. Les médias, armes de propagande massive ? Point d'interrogation. On va en débattre donc avec vous et bien sûr nos sociétaires. Une thématique qui m'est très chère comme vous le savez. Alors cette thématique, c'est le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique, dans la création d'un choix binaire et exclusif d'une opposition manichéenne entre le camp du bien et le camp du mal, entre la vérité indiscutable et indiscutée et toute opinion dissidente qui est immédiatement perçue comme complotiste. En somme, je souhaiterais que nous abordions la manipulation idéologique dont les médias dits mainstream sont le principal canal de diffusion. Alors Idrissa, vous prenez souvent la parole sur ce sujet dans vos vidéos sur les réseaux sociaux. Quels sont selon vous les ressorts de cette manipulation idéologique et tout le monde a réagi après ? Alors le maréchal Montgomery pendant la Deuxième Guerre mondiale avait dit un truc très simple. Si on perd la guerre dans le ciel, on perd la guerre et on la perd vite. Donc depuis, il y a une notion en stratégie qui est le point culminant d'un conflit. Les Américains pensent que c'est l'espace maintenant et on le voit avec l'Ukraine, les satellites leur permettent de déterminer les frappes des Imars sur la logistique russe. Donc on a eu le ciel. Pendant la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte que le ciel était très important. Beaucoup de généraux pensaient que ce n'était pas important mais on a vite découvert que le ciel était important. Et Bernardo Montgomery a donc dit pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on perd la guerre dans le ciel, on perd la guerre et on la perd vite. Et bien le point culminant aujourd'hui, c'est les médias. La capacité, le pouvoir à dire qui est le gentil, qui est le méchant. Mais extreme. Oui, mais justement. Contrôler le ciel. Aujourd'hui, on a une Luftwaffe de masse et je n'ai aucun problème à dire une Luftwaffe parce qu'elle a les mêmes tactiques, elle a les mêmes méthodes, elle a les mêmes moyens qui contrôlent le ciel. Et en face, on a des petits pilotes très très confirmés, très expérimentés qui représentent la bataille d'Angleterre qui ont beaucoup moins de moyens. Les pilotes britanniques avaient beaucoup moins de moyens, l'économie anglaise avait beaucoup moins de moyens que l'économie allemande pendant la bataille d'Angleterre. Mais ces pilotes-là étaient meilleurs. Alors c'est qui là ? C'est nous ? C'est les réseaux sociaux ? On le voit. C'est-à-dire que les personnes qui ont été traitées de complotifs parce qu'elles sont passées chez Sinkerview. Je pense notamment à Sinkerview. Elle a dit Sinkerview, c'est un média. La personne qui a inspiré le harcèlement de Greg Tabibian a dit vous savez Sinkerview, ils sont quand même borderline complotifs parce qu'ils donnent la parole à certaines personnes. Alors ils donnent la parole à Juan Branco, ils donnent la parole à votre serviteur, ils donnent la parole... Donc ça c'est pas bien parce que ça crée une faille dans notre domination de qui est le gentil, qui est le méchant. Maintenant, j'insiste, ce pouvoir de déterminer qui est le gentil, qui est le méchant, c'est le seul pouvoir qui compte. Il n'y en a pas d'autre, vous contrôlez tous les autres pouvoirs avec parce que vous contrôlez les élections. Vous contrôlez, si la narration vous permet de dire voilà la gentille, voilà la méchante, c'est comme les westerns de John Ford, il y a le chapeau blanc, il y a le chapeau noir. Et donc vous arrivez, les élections de Macron, c'est quoi ? On crée un chapeau noir, on crée un chapeau blanc et ensuite à la fin, le gentil a gagné, tout le monde rentre chez lui, c'est terminé. Et merci. Donc il faut impérativement reprendre ce pouvoir-là. Pour le reprendre, il va falloir nationaliser certains médias et ensuite en faire des coopératives. Je ne veux pas que ce soit l'État qui les contrôle. On a bien vu comment France Info s'est positionnée pendant les iniquités du Covid, quand on a violé les droits constitutionnels des soignants, par exemple les soignants suspendus, dont on sait qu'il n'y a plus aucune base scientifique, il n'y en a jamais eu, scoop, aucune base scientifique à leur exclusion et aucune base légale non plus d'ailleurs. Eh bien, on voit bien comment le service public s'est positionné. Donc je veux qu'on nationalise des groupes de presse comme le groupe Altice notamment, qui est selon moi la plus grande menace à la démocratie. J'ai fait une vidéo. Le groupe de Patrick Daillé ? Bien sûr. Patrick Daillé veille aussi qu'il y ait son comparse. Il en est parti. Oui, mais il n'en est pas tout à fait parti. Il en est parti notamment parce qu'on a certaines lois qui empêchent d'avoir des capitaux étrangers dans certains médias. Donc le groupe Altice qui dirige donc BFM-RMC, pas que, donc BFM-RMC, Libération, et qui a un poids absolument décisif sur l'Express, dont les journalistes avaient dit d'ailleurs que c'était devenu l'ex-presse, la presse de l'ancien monde parce que c'était plus de la presse. vous avez accordé une interview assez sportive, assez journaliste. Vous avez filmé, mais là, il ne voulait pas que vous les filmiez pendant qu'il vous intervient. Il voulait bien être enregistré, mais il ne voulait pas que ce soit diffusé. On a vu, c'est le fameux Expressgate, et François a fait un très beau sujet là-dessus. On a quand même des journalistes qui ont dit que la charte de Munich était un document complotiste. Est-ce que vous vous rendez compte de la charte de Munich qui est la charte de déontologie et qui donne des droits aux journalistes ? La charte pour laquelle des gens sont morts, et des journalistes qui sont morts pour la charte de Munich. On a des journalistes, entre guillemets, mais l'ex-presse, qui ont dit que la charte de Munich est un document complotiste. Ils ont interviewé un blogueur absolument pas compétent en journaliste pour dire que la charte de Munich est un document complotiste. On en est là. Pour conclure, il faut reprendre à ces gens ce pouvoir qu'ils ont usurpé de définir qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et on voit bien qu'ils en abusent puisque, de toute façon, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, comme disait le baron Acton. Eh bien, là, aujourd'hui, on les voit, ils jouissent de leur capacité à dire « Regardez, il a une croix gammée sur le bicep ? » Non, ce n'est pas un méchant. C'est un gentil. Il faut se mettre dans son corps. Lui, il soigne les gens ? Ah non, c'est un méchant. Ce n'est pas bien ce qu'il fait. Ils jouissent de leur capacité à transformer des gentils en méchants Non, je m'y mène. Je commence, je commence. Alors, c'est vrai, tu as raison. Sur les trois gros sujets de société qui nous ont occupés médiatiquement et intellectuellement depuis le début de l'équipe de Macron, les médias mainstream, comme on dit, ont été en dessous de tout. Sur les gilets jaunes, ils ont été en dessous de tout. Ce qui a envoyé un mec devant des débris de la mairie de Paris, je ne sais pas si vous aviez vu ça, en disant « Regardez ce que les gilets jaunes ont détruit. » Puis le lendemain, il y a un mec sur Twitter qui a montré que la preuve… Non, mais regardez, il y a un avis, c'est marqué en chantier, en fait, c'est pour ça. Ils sont en train de construire un truc. C'est Anne Hidalgo, ça fait deux ans, donc c'est vrai que pour un trottoir, c'est surprendre. Il y a eu les saluts nazis des patriotes. Les saluts nazis des patriotes d'un mec qui salue un type, enfin bon, c'était formidable. Le Covid, il y a eu un manque de pluralisme assez évident dans les opinions et puis là, sur la Russie, la dernière pour ceux qui l'ont manqué il y a quelques jours, ils font tout un truc sur les mini-nukes en ce moment, on peut résumer, ils ont mis la cheminée qui était un missile, ils ont mis une bombe de fallout et puis après, il y a l'inénarrable Joe Biden que les médias défendent à outrance alors qu'il n'est pas apte à être président et on le voit sur le plan cognitif, Joe Biden est en sénilité terminale, c'est un fait, eh bien on a encore des fact-checkers qui disent pas du tout, Joe Biden va très bien alors qu'on l'a vu lire son prompteur, on a eu la preuve qu'il lisait son prompteur, il disait repeat the line, son prompteur disait répète la ligne, répète la ligne, donc on ne peut pas diriger la première puissance nucléaire du monde quand on est dans cet état cognitif et c'est le cognitiviste qui parle mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être cognitiviste pour prendre cette conclusion et derrière, on a eu un fact-checker qui était la directrice de la communication de la Maison Blanche qui a dit pas du tout, il a dit let me repeat that line pour faire un élan dramatique, c'était faux, les fact-checkers l'ont repris, direct. Donc on voit vraiment que cette capacité à contrôler le ciel est de loin le plus grand pouvoir. Ils sont humiliés, ils s'humilient régulièrement sur la notion de fact-checking mais cette notion de fact-checking ne correspond même pas d'ailleurs à ce qu'était le fact-checking historiquement parce que ça a des origines la notion de fact-checking, c'est pas bête, ça date des années 20, si je ne dis pas de conneries, c'était le Times qui faisait ça et qui disait regardez, on va vous prouver qu'on est bon et que chez nous vous n'avez pas de fausses infos, on va créer une cellule qu'on appelle le fact-checking. Donc ils faisaient quoi ? C'est tout simplement avant de vérifier un article, les journalistes de la rédac s'auto-vérifiaient entre eux que l'info des uns et des autres qu'il n'y avait pas de fausses informations. Mais sauf qu'aujourd'hui, un, c'est plus fait dans les rédactions, c'est fait les uns contre les autres et ça sert aussi à régler des coups de Trafalgar médiatique et politique, etc. Donc on le fait sur les autres et c'est plus fait avant de sortir l'article, c'était là qu'était l'intérêt, c'est fait à posteriori du moment où ils sortent la connerie. Donc ils vont me dire un truc et puis ils disent après regardez, on s'est auto-fact-checké, etc. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de gagner une certaine souplesse dans la vérification, dans notre rapport à la temporalité aussi par rapport à l'information mais que les médias en continu, parce qu'on parle souvent des médias mais je pense qu'il y a un problème spécifique du rapport à l'information depuis l'apparition des chaînes d'info en continu qui sont pour moi une aberration. Mais il faut rajouter aussi que les fact-checkers sont payés entre 2 et 4 000 euros par article par réseau social. Donc ce n'est pas rien. Après, moi je vais abonder dans ce que dit le docteur Idrissa Berkhan, c'est que déjà les médias français ont une particularité, c'est qu'ils ont l'agence France Presse, quand même la plus grande agence de presse, une des plus grandes agences de presse du monde. L'ensemble des médias de ce pays sont à peu près à 2-3 kilomètres à la ronde, ça n'existe nulle part, ça n'existe pas en Amérique, ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe qu'en France, c'est-à-dire que c'est Rive Gauche, Boulogne-Biancourt. Il y a aussi plusieurs écoles, il y a deux écoles importantes qui sont Sciences Po, l'IEJ qui apporte le centre de formation des journalistes et moi d'ailleurs je vais donner une anecdote, c'est que moi je donne des cours deux fois par semestre à Sciences Po Reims pour parler justement des médias alternatifs et j'ai des jeunes de deuxième année. C'est-à-dire que c'est nous les médias alternatifs pour les gens qui nous regardent. Oui, c'est nous parce que moi j'avais créé à l'époque un site qui s'appelait La Gauche m'a tué qui était un site qui était un carton qui avait dépassé à l'époque Le Point, l'Ibé, l'Europe 1, etc. Et j'étais tout seul dans mon bureau à écrire. Et vous avez eu le droit à un bon article. J'ai eu le droit à plein de dépêches AFP chaque jour d'ailleurs. Je suis devenu d'après l'AFP millionnaire grâce à La Gauche m'a tué. Oui, oui. Mais donc les élèves que j'ai, c'est-à-dire ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai ces élèves à chaque fois nouveau mais ils sont d'un politiquement correct et ils sont tellement convenus que j'en ai peur. C'est le Robert-Town qui dénonce le SJL. Bien sûr. Vous avez des jeunes de 20 ans qui ne sont pas du tout des rebelles qui ont envie de cachetonner dans des médias et de copier-coller des dépêches AFP. Ils n'ont pas envie. Ils ont obligé. Ils ont envie de faire. Ils sont obligés. La temporalité de l'information est telle. Et au final, ce qu'ils veulent aussi, c'est passer à la télé pour montrer leur pomme et gagner du blé. Mais voilà, c'est ça leur but. Ce n'est pas d'informer les gens. Ils veulent être des sous-fifres du pouvoir. Et on a vraiment toute cette génération-là qui arrive qui est encore pire que les anciens parce qu'à l'époque, les anciens, on pouvait dire qu'ils avaient une forme de culture, ce que les nouveaux n'ont pas du tout. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent rien. Ils n'enquêtent pas. D'ailleurs, il y a aussi un type de journalisme qui est mort. C'est celui... C'est le genre d'enquête, d'investigation. On n'en a plus. On n'en fait plus. Et on ne veut plus en faire parce qu'il faut aussi le savoir, c'est que les médias sont tous plus ou moins tenus par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des intérêts parce qu'en fait, les médias ne rapportent pas d'argent à ces gens qui en ont. C'est juste une façon d'être influent, d'être influenceur de la société. Donc, on a, en gros, des milliardaires influenceurs. On a des Nabila, quoi, qui dirigent des scribouillards qui reprennent l'AFP. Voilà. D'ailleurs, quand tu as des fautes d'orthographe dans une dépêche de l'AFP, tu peux t'amuser à repérer que tu la retrouves dans 3, 4 ou 5 articles de presse parce qu'ils ont... Cette consanguinité médiatique. Ils ont fait une faute, ouais. Alors, il y en a un, malgré tout, avec qui on donne quand même la parole et qu'on ne peut pas suspecter d'être invendu. Pierre Gentillet, vous avez accès régulièrement au plateau de CNews. Vous l'avez constaté, cette censure, de manière générale, on ne parle pas de CNews en particulier du tout. Je n'ai jamais été censuré, moi. Jamais. Jamais. Jamais avant, même après, on m'a dit tu n'aurais pas dû dire ça ou tu aurais dû mieux développer tel argument. Non, non. Alors, peut-être que je ne sais pas. Sur France Info, vous l'auriez. Je ne suis pas passé sur France Info, mais si vous voulez, je vais vous en parler. Les tweets que vous faites régulièrement, jamais... Ah, les tweets, j'ai plus été censuré quelques fois. Ça m'arrivait quelques fois par Twitter. Mais je pense que à partir du moment où il y a un certain compte et quand il y a marqué avocat, ils se disent que derrière, il y a peut-être une procédure automatique. Donc, je ne sais pas si ça a joué un effet dissuasif ou si je suis modéré dans mes tweets. Je n'ai pas l'impression d'être particulièrement modéré. Mais je ne sais pas. Je suis passé entre les fourches codines peut-être de la censure Twitter et d'un autre type de censure. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre et je vais rejoindre des propos qui ont été déjà bien étayés ici, c'est que celui qui impose la désignation de l'adversaire, c'est celui qui exerce le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons... Et ça a été suffisamment documenté, ça fait 100 ans qu'on parle de cette histoire. On sait que la presse est un pouvoir, le fameux quatrième pouvoir. Maintenant, il s'agit d'en tirer des conséquences politiques. Je disais, c'est celui qui désigne l'adversaire. Pendant un temps, c'était les gilets jaunes. C'était vraiment les factieux. Après, ça a été les non-vaccinés. C'est à cause d'eux qu'on est dans une situation catastrophique. C'est à cause d'eux qu'il y a des gens qui meurent. Là, ici, vous avez tous été traités de complotistes. Bien sûr. Mais je crois que vous n'avez tous peut-être pas à cet élan. Bien sûr. On a tous eu l'étiquette et c'est cette étiquette. Justement, cette désignation, c'est la force de cette désignation qui fait que c'est un pouvoir. Aujourd'hui, la Russie, vous voyez, dans une bonne partie de la presse. Là, on parle de la presse audiovisuelle. Mais attention, moi, je suis beaucoup plus sévère avec la presse écrite. La presse écrite et je pèse mes mots à une certaine presse hors du rire. Je pense beaucoup à Donald Trump parce que vous avez parlé de Joe Biden. Moi, je me souviens du traitement de la presse et je vais la nommer la presse parisienne, la petite presse parisienne de 20 minutes. Les articles sur Donald Trump, le moindre fait et geste de Donald Trump était attaqué, ridiculisé, moqué. Pendant la campagne, ils ont annoncé toutes les semaines que Donald Trump allait perdre. Autant vous dire que j'étais très heureux quand Donald Trump a gagné. Joe Biden, toutes les semaines, il y a une sortie sur sa sénilité. Des poissons ! Il n'y a rien qui sort. On n'entend rien. On n'entend rien. Donc, c'est bien la preuve, effectivement, qu'il y a une certaine idéologie. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pour ça que j'aimerais qu'on avance dans ce débat. Enfin, ce n'est pas nous qu'on n'est pas une Assemblée nationale, mais qu'on tire les bonnes conclusions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je pense qu'il faut faire une distinction. À partir du moment où on a défini l'État, à partir du moment où on a défini qu'il s'agissait d'un pouvoir. Nous sommes théoriquement dans une démocratie, donc, il n'est pas pour faire le cours de grec, démos kratos, le pouvoir qui vient du peuple. Donc, il y a un exercice de légitimation. Donc, nous avons un pouvoir qui n'est pas légitimé. Comment faire ? Comment résoudre cette équation ? Deux choses. Je suis pour une élection. Une élection au scrutin des patrons de presse pour que la pluralité des opinions soit respectée. Alors, un mode de scrutin direct-indirect, je suis favorable au scrutin direct, mais je pense qu'il faut une légitimité. Parce que tout le monde dit que c'est un pouvoir. Quid de la presse privée ? Presse privée, c'est plus compliqué, mais pour autant, il y a des outils sur lesquels on peut jouer. Par exemple, moi, je serais favorable à une loi qui interdise à toute société, comme à toute personne physique, de détenir plus de 25-30%, 25% c'est ce qui se fait pour deux types de sociétés, plus de 25% des types d'une société de presse. De la même manière qu'on pourrait interdire à une société de détenir plus de 3 fois 25% d'une société de presse. Cela pour éviter les concentrations. Nous avons déjà un arsenal, enfin arsenal c'est un gros mot, j'ai un grand mot juridique, notamment sur les concentrations de médias, sur les regroupements, mais c'est très insuffisant. On le voit. Pardon, je vous interromps, mais par exemple, Pierre, je ne vais pas vous demander de réagir à ça parce que vous allez être mis mal à l'aise. Pas du tout, allez-y. On a appris il y a très peu de temps qu'un ancien journaliste du service politique de CNews a rejoint Renaissance comme porte-parole. Il n'y avait rien d'illégal, c'est-à-dire qu'on a appris qu'il était depuis 2017 en charge de la couverture de l'Élysée et qu'il a couvert l'élection présidentielle. Et là, tout le plus simplement du monde, on apprend qu'il démissionne pour aller rejoindre en tant que porte-parole Renaissance. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire une chose. En l'occurrence, je ne le connais pas un ami, ce journaliste, j'ai fait plusieurs plateaux avec lui, bien sûr, évidemment. Mais vous savez, il y a un certain Fabrice Ballard, il y a un certain, pas Fabrice, mais M. Ballard, je crois, qui était présentateur et journaliste sur LCI, qui n'avait rien à voir, il n'était pas journaliste, qui était présentateur, qui a rejoint en effet. Non, mais il est journaliste. Oui, enfin, ça n'est pas la même chose. Non, il n'était pas président de la société des rédacteurs. Moi, ça ne me choque pas, à partir du moment, ça ne me choque pas, ça ne me choque pas qu'un journaliste décide de passer de l'autre côté. Voilà, Philippe Ballard, merci. Qui a rejoint le Réunion de l'Ontario national. À partir du moment où c'est bien séparé, et on le sait très bien, je veux dire, il faut être hypocrite pour croire que les relations entre les politiques et les journalistes sont totalement hermétiques. Lui, il l'a fait pendant la campagne. Et ce n'est pas possible que ce soit hermétique. C'est ça que vous vouliez dire, il l'a fait avant la campagne. Oui, il l'a fait avant la campagne, et surtout, il a quitté son métier de journaliste. Donc, moi, ça ne me dérange pas, en l'occurrence, que ce soit pour les Xignors sur CNews ou pour Philippe Ballard, le vrai problème, c'est quand, quand ils sont en fonction, ces journalistes manquent à leur devoir de neutralité, à leur devoir d'objectivité. Quand on est sur des chaînes, par exemple, typiquement France Info, où on peut penser que c'est... Je savais distinguer les métiers, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne distingue absolument plus le journaliste de l'éditorialiste. Et ce sont deux professions qui sont différentes. On regarde Christophe Barbier avec souvent la certitude qu'il va nous dire la vérité. Non, il fait un édito. Il faut savoir qu'un édito, c'est un point de vue subjectif, personnel, qui n'a pas de nécessité d'être sourcé, qui n'a pas de démonstration à donner la vérité, mais un point de vue. D'ailleurs, c'est l'exercice auquel vous faites. Et on confond l'éditorialisme et le journaliste. Bien sûr. Ça s'appelle chroniqueur ou éditorialiste. Éditeur, chroniqueur et éditorialiste, chansonnier, ce qu'on veut en fonction de la forme, mais ce n'est pas un journaliste. C'est un très beau métier, Claude. C'est l'un des métiers les plus compliqués du monde. Mais en fait, ce qui dérange, et on va peut-être se rejoindre, ce qui dérange, ce n'est pas le fait qu'il soit éditorialiste. Le problème, c'est l'homogénéité intellectuelle de ces différences d'éditorialistes. Mais ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire... Parce qu'ils viennent des mêmes médias médiatiques. qui doivent avoir les mêmes points de vue. Tout à fait d'accord. Le fait, j'avais fait une très... La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On avait parlé, c'est que dans tous les corps de métier, on est passé d'un système où il y avait des élites à un système où il y a une élite. Parisienne. Nous avions, au début du siècle dernier, des intellectuels qui sortaient des mêmes grands, grands, grands groupes, des mêmes... Pas grandes écoles, parce que c'est plutôt un terme qu'un terme après, mais même après-guerre, des gens qui venaient des mêmes grandes écoles. Et ce n'est pas pour ça que tu avais une uniformité de personnes pour avoir fait la même école de journalisme ou la même école l'ENA, ils n'avaient pas la même position dans la sortie. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais là, tu as une connivence entre eux. Elle a une connivence complète. Et il y a aussi des rapports, des liens entre eux. C'est-à-dire qu'il y en a qui se marient entre eux ou certains se marient même avec des politiques. Mais parce que c'est devenu un pouvoir. Donc si ça devient un pouvoir, son but politique est par nature, c'est pas grave, de maintenir un système en place. C'est ce que dit la patronne de BFM. Ils ne voulant pas trop aller à contre-couvant de l'ordre. Ce n'est pas grave, ce n'est pas interdit. Mais que des journalistes s'acoquinent avec des politiciens, c'est quand même bizarre. Ça, on ne pourra jamais... Là, on fait de l'utopie, on ne pourra jamais le résoudre. On ne pourra jamais le résoudre dans le cadre de police des braguettes. Dans tous les pays. On va rigoler. Aux États-Unis, en Allemagne, en Royaume-Uni, il y a des liens entre les politiques et les journalistes. Pas de la même façon. Quand on fait un peu politique, on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Aux États-Unis, ce serait fou. Il y a très peu de cas. Les liens entre les politiques et les journalistes. tout en étant compagnon ou compagnonne. Oui, mais normalement, si la société ne transforme pas pour vous avec la femme du bainteur. Ce n'est pas vrai. Bon, on va donner la parole à Stella qui est très sage jusqu'à maintenant. Stella qui est une grande gueule, mais plus sur RMC. Oui, justement. Vous avez toujours une grande gueule, mais pas sur RMC. Oui, je suis toujours une grande gueule. Ça, on ne peut pas me l'enlever. Pourquoi vous n'avez plus sur RMC ? Effectivement, on avait des différences au point de vue. Comment ça s'appelle ? En tout cas, on ne s'entendait pas sur beaucoup de choses. En tout cas, je pense que... Non, mais attendez, c'est important, ça. Oui, c'est là où j'allais en dire. Ça veut dire que l'émission qui s'appelle les grandes gueules, elle vous a sorti. Ce n'est pas qu'ils m'ont sorti, c'est que pour moi, en tout cas, ils ont... Enfin, je n'ai pas envie de cracher dans la soupe aussi. Comment vous dire ça sans m'en prendre en eux ? Mais en gros, on m'avait promis un certain temps de parole qu'au final, je n'ai pas eu. Et tout ça a commencé, si vous voulez, avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que le matin même, où j'étais en tout cas sur le plateau d'RMC avec mes co-chroniqueurs, et je me souviens, la question, c'était est-ce que Poutine va bombarder l'Ukraine ? Et moi, je dis, si quelqu'un... Moi, j'ai répondu, si quelqu'un a déplacé son équipe, son armement et tout, ce n'est pas pour aller faire joujou. Il va bombarder. Et à la fin, je dis ça, on m'a dit, ouais, mais t'es complotiste, tu ne sais pas de quoi tu parles, machin, etc. Et donc, voilà, 19h, flash news, Poutine a bombardé l'Ukraine. Et quelques temps après, quand je suis revenue après sur le plateau, on me demandait, est-ce que je suis pour ou contre l'Ukraine ? Et moi, j'ai dit, il est difficile d'être pour l'Ukraine, il est difficile d'être contre Poutine parce qu'effectivement, actuellement, dans les médias, on attend de nous qu'on soit pour ou contre. Le bien contre le mal. La proportion, c'est André Berkov qui me disait ça, c'est à 95%. Il y avait les médecins de plateau, c'est André Berkov. Il y avait des médias et maintenant, il y a les généraux de plateau. C'est exactement ce qui se passait. Donc, à chaque fois, on disait, pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre ceci. Moi, j'ai du mal à être binaire, c'est-à-dire avoir une vision manichéenne de pour ou contre, noir ou blanc, bien ou mal, je ne sais pas faire. Moi, j'estimais qu'il y avait un conflit auquel on faisait face. Il y avait forcément un début. On me disait, oui, mais c'était là, il y a des nazis, Poutine et ceci, la propagande russe. J'ai dit, il y a aussi une propagande ukrainienne. Donc, vous ne pouvez pas totalement être dans le tout est bien d'un côté et vous refusez de noter les points négatifs ou les points positifs. En tout cas, je refusais d'être dans cette posture-là. Quand vous avez un Sergei Gironov sur LCI les 14 septembre derniers qui traite le président russe, c'est ça, hein ? Oui, qui a dit que c'est une fiote. Et là, ça passe. François Hollande qui a dit plus grand la phrase « Le physique de Vladimir Poutine n'est pas impressionnant. » Voilà. Bref, je me suis… Pour finir un peu la petite histoire, je me suis retrouvée dans ce genre de situation et les sujets qui sont venus après, c'était ça. Et je me suis dit de toutes les façons avec les médias, c'est toujours ça. Un jour, on t'appelle, un jour, on ne t'appelle pas. Et donc, je préfère opter pour un travail beaucoup plus régulier. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai trouvé. Maintenant, pour en revenir est-ce que les médias en France, il y a des choses… Évidemment, là, limite, je partage à tous, je partage votre avis dans le sens où entre les présidentielles, effectivement, le Covid, l'Ukraine, tout ça… Marine Le Pen, elle était devenue le diable. Elle était normalisée. Je m'amusais même parfois sur Twitter à caricaturer les sujets. Je me disais, écoutez, si demain Marine Le Pen est élue présidente, le ciel, le soleil va devenir la lune, elle va changer la météo. Je m'amusais à faire ça parce qu'il y avait des unes dans la presse qui étaient complètement surréalistes. Ça, ça ne relévait même pas du journalisme, ça relévait carrément du coup du compte de fait. Les journalistes étaient devenus des réalisateurs et ils écrivaient des histoires loufoques à chaque fois. Et donc, on se retrouve avec une presse malheureusement qui est manipulée. Les journalistes sont de mauvaise foi. Les éditoriaux, les chroniqueurs sont de mauvaise foi. Ils ne regardent pas la réalité. Ils interprètent la réalité selon leurs besoins. Mais ils sont toujours invités. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça la question. J'ai du mal à penser que… Je vais terminer sur mon avis. Alors, j'ai du mal, parfois j'ai du mal à copier les États-Unis mais les Américains ont trouvé quelque chose qui marchait. C'est-à-dire que est-ce que la presse empêche les conservateurs de s'exprimer dans la presse ? Oui. Qu'est-ce que les conservateurs ont fait ? Ils ont créé un monstre. Et le monstre, il est en train de prendre. C'est-à-dire qu'ils ont créé un monstre qui s'appelle le Daily Wire et par rapport au Daily Wire, ils ont créé le Daily Wire Plus qui met des vidéos, des séries à la demande pour contre-carrer Netflix. Ils ont fait des montées, des levées de dons à 100 millions de dollars pour créer un organe qui va contre-carrer Disney Plus. Ils ont créé et ils ont fait monter des profils qui luttent contre les idéologies work et compagnie. Ils ont fait monter des docteurs, ils ont fait monter des personnes intelligentes et maintenant, on a enfin une alternative. En gros, moi je ne crois vraiment peut-être que, je ne sais pas moi, Pierre qui est ici, il y croit. – On va faire agir Idriss surtout. – Voilà, je ne crois vraiment pas au fait qu'un jour les politiques vont voter des lois, machin, parce que de toutes les façons l'état actuel des médias les arrange. Par contre, je crois au fait que nous autres on peut créer une alternative et là on est sur TV Liberté. – Est-ce que ça marche justement ? Merci, merci Stélla. Parce que la question de fond finalement, ils peuvent essayer mais est-ce que cette manipulation idéologique, Idriss, elle marche encore ? – Alors, ils ont fait des progrès et c'est vrai que pour le coup les Américains sont plus avancés que nous pour le moment. Par exemple, il y a Candace Owens dont Stélla est une représentante française réellement en termes d'équivalence. Je pense qu'il y a beaucoup de liens entre Candace Owens et votre pensée et votre positionnement et Candace Owens qui est une très grande essayiste américaine elle fait des millions de vues elle a des millions de personnes qui la suivent sur Twitter elle a commencé par écrire « Personne ne peut me canceler ». Donc ils ont revendiqué un peu comme un city ils ont dit « Nous, le terrorisme intellectuel des médias ne nous fait pas peur ». Donc ils ont commencé comme ça. C'est différent de par exemple Philippe Doustoblazy qui assumait ses propos sur un film, un documentaire comme Hold Up et qui ensuite les a rétractés dès qu'il a vu toute la masse du terrorisme intellectuel qui pouvait s'abattre sur lui. Il s'est rétracté il a dit « Oulala, je ne fais pas partie de ça ». Candace Owens aux Etats-Unis a dit non et elle met sur sa biographie Twitter « Je suis impossible à cancel ». Allez-y, tentez essayez de me cancel. Trump a fait pareil. Alors ils ont effectivement dans les médias français mais pas qu'eux ils ont tout essayé sur Trump. Ça a été d'ailleurs il y a une... Il a été cancel quand même. Oui mais il est toujours là. Impossible à cancel ça veut dire c'est toujours le leader des Républicains. Aujourd'hui même l'excellent Ron DeSantis celui qui a fait le coup d'envoyer les migrants à Mortas Vignard et puis qui a interdit les mandats vaccins au Ron DeSantis en Floride il a interdit. Il a dit à chaque entreprise et les médias évidemment français n'en ont pas parlé à chaque entreprise si vous obligez un employé à s'inoculer vous allez m'en rendre des comptes à hauteur de 40 000 dollars par obligation par demande et par personne ça veut dire si vous faites une relance 40 000 dollars de plus pour une personne ça c'est ce que Ron DeSantis a fait. Malgré ça Ron DeSantis n'est pas le leader aujourd'hui des Républicains aux Etats-Unis. C'est Donald Trump encore et Donald Trump on a tout essayé. Le réseau social de Donald Trump ça n'a pas pris. Non mais ça c'est pas un problème dans le sens où de toute façon sur son parti dans tous les cas sur son parti Trump reste le leader aujourd'hui. Et si jamais il devait y avoir des élections ce serait lui le chef des Républicains il n'y en a pas d'autre pour l'instant même si Ron DeSantis est très très pressenti et bien il n'est pas à la hauteur pour l'instant d'être le chef des Républicains tant que Trump est là. Or c'est vrai les médias ont cette capacité et j'insiste ils en jouissent dans le sens ils peuvent dire en France ou aux Etats-Unis ils peuvent dire voilà Trump c'est le méchant Biden est le gentil alors que Biden bon on a le journal de sa fille qui dit qu'il prenait des douches avec elle à un âge inapproprié on a les contacts de son fils dans le carnet de contacts de son fils bon son fils crachomane reconnu qui avait des documents compromettants sur son ordinateur etc. Et même les journaux américains l'ont confirmé on s'est dit on ne veut pas en parler pendant les élections ça aurait influencé les élections vous imaginez bien parler du fait que le fils Biden est un corrompu crachomane qui a fréquenté des prostituées en Ukraine ça pourrait effectivement être de nature à influencer le vote et bien ça c'est de l'information au passage et bien là on a pu dire que Trump était le méchant que Biden était le gentil et Biden donc on a des journaux intimes de sa fille et puis donc dans le contact de son fils il était appelé Pédopite son fils dans son téléphone l'appelait Pédopite son propre père bon les médias n'en ont pas parlé mais c'est sorti tout de même alors on en revient à ce côté nous jouissons mais dans le sens vraiment vicieux du terme nous jouissons de la capacité à transformer n'importe quel méchant gentil si nous le voulons et n'importe quel gentil en méchant le professeur Raoult on l'a accusé d'avoir truqué des essais à mince c'était Pfizer on l'a accusé d'avoir pas fait des essais randomisés à mince c'était Pfizer on l'a accusé d'avoir influencé les médecins à mince c'était Pfizer Pfizer est le gentil 5 milliards d'amende on vit dans un monde où Pfizer condamné à 5 milliards d'amende pour corruption manipulation de données triche meurtre aussi homicide involontaire mais ça ils l'ont négocié avant donc ils n'ont pas été condamnés dans le sens où aux Etats-Unis vous pouvez donner de l'argent et vous n'êtes pas condamné McKinsey est condamné oui McKinsey McKinsey qui a organisé le plus vaste réseau de trafic de drogue de l'histoire américaine devant Pablo Escobar et c'est pas moi qui le dis c'est la presse américaine de droite comme de gauche ils sont les gentils ils sont les gentils et quand on reparle de l'Ukraine mais la guerre en Irak la guerre en Irak d'après une étude de l'université de Brand et d'autres études il y a eu minimum 300 000 morts civils minimum et là et l'embargo en Irak c'était minimum 250 000 enfants tués on fait ce qu'on appelle de la pédophrastie quand on veut faire de la politique en disant regardez les enfants pensez aux enfants 250 000 enfants tués en Irak à cause de l'embargo américain c'est les gentils par contre l'Ukraine ah oui les russes c'est les méchants donc tant qu'on n'aura pas repris ce pouvoir et pour le reprendre c'est très simple il faut nationaliser puis faire des coopératives il faut créer un code il y a un code des douanes il y a un code de la route si vous grillez la priorité à droite vous perdez des points il faut qu'un journal perde des points si jamais il viole la charte de Munich donc il faut un code à l'Express ça fait longtemps qu'ils auraient plus leur permis de presse ça c'est sûr parce que vu le nombre d'infractions à la charte de Munich ils en sont tellement au nombre d'infractions à la charte de Munich je rappelle que le patron de l'Express Veil a été condamné pour diffamation il avait écrit n'importe quoi sur un maire il avait écrit qu'il était fiché S c'était faux mais il s'en foutait parce que le journalisme ne l'intéressait pas et donc évidemment il y en a qui perdraient leur permis et ils ont toujours leur subvention mais oui ils ont toujours leur subvention c'est ça qui est gravissime ils ont leur subvention et leurs exemptions de TVA et leur carte de presse et leur carte de presse évidemment des gens qui sont éditorialistes sont les cartes de presse donc ce qu'il faut c'est un code de la presse qui soit la charte de Munich la charte de Munich avec des droits la charte de Munich il ne faut pas l'oublier elle donne des droits aux journalistes mais elle lui donne aussi des devoirs le premier devoir du journaliste c'est de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité c'est simple il n'a pas le droit le journaliste d'après la charte de Munich d'amputer la vérité d'enlever des faits qui le dérangent il doit dire toute la vérité et bien si on avait des coopératives de presse de presse en France qui étaient tenues par la charte de Munich qui n'appartiennent pas à l'État pour éviter évidemment qu'un gouvernement commence à faire voilà ce sont des coopératives de presse indépendantes qui sont encouragées à critiquer l'État si elles le souhaitent elles sont protégées par le code de la presse et le code de la presse je ne veux même pas qu'ils les mettent en prison si elles trahissent la charte de Munich je veux juste qu'on ait les ingrédients au dos du paquet si jamais on a un journal qui déconne il faut que ce soit marqué derrière ah vous avez vu ce journal oui vous retournez la boîte vous voyez que les ingrédients il y a du bisphénol A je m'explique le bisphénol A c'est 5 violations de la charte de Munich dans les 6 derniers mois je veux bien effacer votre ardoise au bout de 18 mois il n'y a pas de problème si vous êtes tenu à carreau on ne parlera pas du fait que vous avez violé la charte de Munich il y a 2 ans mais si un organe de presse a violé la charte de Munich tous les 3 mois je veux que ça soit marqué au dos du paquet pas de problème vous voulez prendre ces haricots en boîte sachez qu'il y a du bisphénol A dedans si vous voulez vous nourrir d'informations vous voulez vous nourrir de presse sachez que cet organe de presse à violer la charte de Munich par 10 fois dans les 10 derniers mois et ça vous fera réfléchir et là ils ne pourront plus être des terroristes intellectuels parce que quand eux diront machin et complotiste ils vont dire ah mais vous vous avez violé la charte de Munich 10 fois en 10 mois espèce de saligo alors ne donnez pas de leçon vous êtes là pour informer les gens c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de loi d'envergure réelle de lutte contre le complotisme oui mais tant qu'on n'aura pas une cour parce que ce complotisme sert à la définition d'un narratif de gentil et de méchant c'est comme ce con de Bronner qui a été engagé par Macron pour faire une commission et proposer des idées sur la lutte contre le complotisme et là il a posté un article à ce moment-là il dit on ne m'a jamais rappelé parce qu'on s'en fout de ton truc ils n'ont pas envie de lutter contre le complotisme est-ce que les journalistes ont lu la charte de Munich ? ça la question aussi il y a des journalistes qui ne savent pas ce que c'est que la charte de Munich effectivement quelqu'un comme François Asselineau l'a démontré il parlait de la charte de Munich on voyait que les journalistes ne savaient même pas ce que c'était on ne le leur enseigne pas effectivement maintenant à Sciences Po ou autre où on le leur enseigne très très peu et ce que l'on a vu maintenant c'est qu'on a atteint un nouveau niveau de décomplexation en quelque sorte où l'Express a dit la charte de Munich c'est un document complotiste alors on ne veut plus avoir affaire à la charte de Munich pour conclure tant qu'on n'aura pas une cour de presse on aura une presse de cour et donc c'est à maintenant c'est à nous de décider si nous avons une cour de presse ou pas qui va dire bon si vous faites des violations de la charte de Munich ça va être marqué vous aurez un pédigré et vos lecteurs auront le droit de savoir que vous êtes des violeurs de la charte de Munich vous savez moi j'aurai bientôt une carte de presse de correspondants étrangers en France et j'ai été obligé d'écrire pour avoir cette carte de presse j'ai été obligé d'écrire la charte de Munich et je sais que nombre de journalistes de jeunes ne la connaissent pas ils pensent que c'est une légende que ça n'existe pas qu'il n'y a jamais eu une charte de Munich et qu'en fait ce sont des gens comme nous que leur avons dit non mais les gars il y a une charte de Munich c'est le CAU c'est le Yéti c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours ça n'existe pas mais ça n'est aussi que régler une partie du problème parce que de dire il faut encadrer et mettre plus de déontologie dans les grands médias ne règle que la moitié du problème nationaliser d'abord nationaliser faire des coopératives mais ça ne règle que partie du problème qui est aussi le problème des fameux petits médias indépendants parce que structurellement quand ton média devient un pouvoir c'est sa destinée politique que de terminer à être forcément dans le compromis à un certain niveau et à perdre en radicalité donc pour garantir ça il faut aussi défendre les petits médias et c'est ça où il y a un problème c'est qu'on a une décomplexion à mettre au banc des gens en France qui est d'ailleurs sans parallèle par rapport à celle des Etats-Unis parce que tu cites les Etats-Unis mais c'est une autre société des deux côtés de l'Atlantique on est d'accord pour dire qu'il y a des gentils et des méchants on est d'accord pour dire qu'il y a des complotistes et des pas complotistes mais par contre la troisième étape qui chez nous dans notre société fait que naturellement pour des gens comme Indes France complotisme égale interdiction bah aux Etats-Unis elle l'est pas parce que c'est pas parce que le mec est complotiste qu'il interdit d'antenne oulala bah non parce qu'il y a un truc qui s'appelle le premier amendement donc on a aussi une mentalité spécifique en France qui fait que la jonction complotisme égale danger égale interdiction c'est pas naturel dans l'esprit d'un Américain c'est vraiment mal ce sont des gens qui sont dans le camp du mal il faut aussi une réforme de l'agence France Presse tant que l'agence France Presse sera un mastodonte payé par l'Etat avec des bureaucrates et des journalistes par l'Etat c'est-à-dire par vous et moi c'est ça c'est ça parce que tous les ans l'Assemblée Nationale vote le budget de l'agence France Presse avec bien sûr bon bah il y a aussi l'argent des clients de l'agence France Presse mais tant que cette grosse institution n'est pas totalement réformée on n'y arrivera pas parce que l'agence France Presse c'est 80% des informations de ce pays alors on a quelques dessins de notre dessinateur préféré Ignace là que je monte alors Média Mainstream le paradoxe c'est on a beau être mainstream on est de plus en plus has been autre dessin l'actu vu par les médias Mainstream alors on voit BFM TV je suppose que c'est Bruce Toussaint à droite et Alternative donc victoire de Macron côté BFM TV avec évidemment un sourire et victoire de Georgia Mélanie et ils font la gueule et puis évidemment de l'autre côté TV Liberté on peut l'applaudir et alors enfin il y en a un qui m'interpelle particulièrement le média mainstream en baisse alors pour rester attractif on invite des rebelles comme Abercane j'espère qu'on ne sera pas obligé d'aller jusqu'à faire appel à Dieudonné alors ça pose une bonne question déjà il y a une échelle il y a une échelle de rébellion quand même alors Dieudonné pour ou contre Idrissa Barkhane si j'osais ce côté ça veut dire quoi pour ou contre ? c'était ironique bien sûr ce que je veux dire c'est que voilà la limite de la liberté d'expression ça va jusqu'où ? c'est une question à laquelle on a déjà répondu les gendarmes les gendarmes c'est une question à laquelle on a déjà répondu il y a la loi point barre donc tout ce qui n'est pas la loi on a le droit de le dire tout ce qui n'est pas interdit est autorisé en France mais la loi n'est pas neutre c'est ça ce qu'il faut bien comprendre parce que là je m'arrête sur ce point c'est-à-dire que souvent c'est ce qu'on répond mais quand on dit c'est la loi c'est la loi et puis vous la respectez non justement attention la loi au départ c'est de la politique la loi c'est un débat au Parlement on a toujours toujours systématiquement le droit le devoir d'interroger la loi c'est un tropisme qui multiplie le plan moderne que de penser que la loi est posée devant pour l'éternité et qu'il y aurait un progrès qui s'avancerait comme ça et qui fait qu'on ne peut rien interroger ça vous choque du débat ? je pense qu'on doit respecter je vais vous répondre je vous réponds juste après je pense qu'on doit on doit respecter la loi sur l'instant évidemment pour une raison très simple c'est pour éviter la sanction et puis aussi pour respecter la convention de l'ordre social en revanche dans le débat public on doit pouvoir interroger maintenant ce donné oui évidemment enfin moi je suis pour la liberté d'expression je pense qu'il a tout à fait le droit de s'exprimer c'est un très bon humoriste je l'ai regardé en plus maintenant je trouve depuis 4-5 ans qu'il est très mauvais pour tout vous dire mais avant moi je le trouvais vraiment très très bon et même sur la période 2014-2015-2016 il n'y a pas de problème c'est le rire et personne ne m'empêchera de rire maintenant les questions politiques c'est autre chose et ce n'est pas de politique bien sûr que ça me choque de toute façon ils avaient dit à l'époque la limite c'est dieudonné admettons que ce soit vrai 80% des gens qui se font virer aujourd'hui n'ont pas atteint la limite dieudonné il faut arrêter de prendre les gens pour des comptes parce que je croyais que c'était la limite non je crois que beaucoup de gens qui se font évincer Thomas Guénolé n'avait pas dépassé la limite dieudonné tu vois le mec de Blas n'avait pas dépassé la limite dieudonné je pense que personne ne la dépasse donc c'est faux quand il dit que c'est la limite le problème là-dessus aussi c'est le caractère extrêmement subjectif de ce type de censure parce qu'encore une fois là on met le doigt dans un agrenage toujours sous prétexte de bonnes intentions mais finalement qu'est-ce qu'on voit depuis 10-20 ans on voit un mouvement de censure et même qui s'accélère et même j'allais dire d'auto-censure parce qu'en réalité ce dont on n'a pas parlé ici c'est aussi tout le phénomène d'auto-censure de la part des journalistes c'est pour ça que quand tu dis c'est new j'ai pas un moment on m'a dit on ferme le micro parce qu'on n'est plus sous Brejnev c'est pas comme ça que ça se fait oui et alors je te prie de croire aussi que je ne me suis pas auto-censuré mais je connais ce phénomène d'auto-censure je sais qu'il existe voilà et ça je sais aussi pour avoir vu effectivement à un moment certaines personnes en tout cas se poser la question et si on se pose la question soit on dit c'est de la conscience journalistique soit ça peut être aussi parfois peut-être de l'auto-censure je ne sais pas mais ça ça existe Idriss on va arriver bientôt au terme et oui déjà malheureusement de cette émission il vous revient le mot de la fin en tout cas les quelques minutes de fin de cette émission sur la liberté d'expression la censure dieudonnée vous avez un mot à dire là-dessus ? Je vais replacer ça dans le cadre plus vaste tant qu'on n'aura pas récupéré le pouvoir médiatique de déterminer qui sont les gentils et qui sont les méchants on n'aura aucun pouvoir C'est qui les gentils c'est qui les méchants pour vous ? c'est à déterminer à la volée c'est à déterminer c'est ça le principe du journalisme on ne part pas on ne part pas avec un a priori voilà les gentils voilà les méchants et on donne la parole aux pseudo-méchants à la contradictoire le respect du contradictoire sur l'Ukraine en l'occurrence il n'y a pas de contradictoire évidemment pas que sur l'Ukraine sur le Covid aussi on l'a bien vu quand on avait là par exemple il y a eu un dessin d'Ignace avec Bruce Toussaint je me rappelle ça Bruce Toussaint qui avait dit quand Didier Raoult avait dit l'OMS est contrôlée par Bill Gates ou là c'est complotiste c'était vrai factuellement c'était un fait l'OMS le plus gros donateur c'est Gavi et c'est la fondation Bill et Melinda Gates les deux sont dotés par Bill Gates Bill Gates est le premier donateur devant les Etats-Unis par ces deux fondations évidemment ça permet de diviser le don comme ça on peut dire que c'est deux entités Gavi plus la fondation Melinda Gates Bill et Melinda Gates devant les Etats-Unis d'Amérique plus gros donateur de l'OMS et bien c'est Bill Gates donc il avait factuellement raison que lui a dit Bruce Toussaint qui n'est pas journaliste quand il lui dit ça en tout cas il ne pratique pas de journaliste quand il lui dit c'est un dérapage complotiste Raoult évidemment Olympien a dit vous appelez ça comme vous voulez mais ça c'est les faits parce que vous peut-être que vous êtes journaliste mais en tout cas moi sûrement je suis scientifique et un scientifique il est à l'épreuve des faits et bien quand on a un journaliste qui sort ça effectivement le peuple n'a pas le pouvoir médiatique le pouvoir médiatique il faut le récupérer il faut impérativement que le peuple puisse avoir accès au vrai journalisme et c'est ça la pluralité des médias c'est ça le fait qu'on est en train de créer cette chaîne bravo d'ailleurs tant que le peuple n'aura pas le pouvoir médiatique il n'aura aucun pouvoir en France les gilets jaunes seront des saligos beaufs antisémites ou ce que vous voulez ou en tout cas complotistes ça c'est sûr c'est ce qu'on a dit des gilets jaunes à plusieurs reprises les méchants seront ici les gentils seront d'un côté des nazis en Ukraine seront considérés comme des gentils tant qu'on n'aura pas récupéré ce pouvoir on n'en aura aucun et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Idriss Aberkane d'avoir été notre invité on rappelle donc qu'on peut vous retrouver aussi sur votre chaîne puisque on est néanmoins sur la même plateforme mais néanmoins amis pas concurrents merci Pierre Gentil merci Stella Kamga merci Mike Borowski on peut les applaudir et puis merci mon fidèle Greg Tabibian qui a une spéciale dédicace quand même Tristan Mendes-France cette émission quand même il a un ça prend les paris il en parle ou pas ? ou il a compris à la 7ème fois d'affilée que 17ème fois d'affilée qu'elle fait 13 ans ça veut dire un truc et bien on lance les paris merci à tous Tristan on a besoin de toi merci beaucoup à notre réalisateur Raphaël d'Audeville à notre producteur Arnaud Soyer à Florian Janin et à vous tous les autres au cadre et en réalisation merci à toute l'équipe de TVL et on se donne rendez-vous donc dans deux semaines bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada